Bonjour à tous, bienvenue à cette première séance du séminaire en lien avec l'exploration du corpus de la revue L'école et la nation. Dans une seconde partie de la séance, nous reviendrons avec Serge Volikov qui va nous rejoindre sur la démarche qui consiste à mettre ces archives numérisées à disposition de chercheurs professionnels ou non professionnels. Dans un premier temps, nous allons écouter Jean Vigreux qui est directeur de la maison des sciences de l'homme de Dijon sur la question du PCF du Parti communiste français qui était l'éditeur de la revue et de cette année 1951 lors de laquelle la revue a été créée. Puis on donnera la parole à Pierre Roche qui est docteur en sciences de l'éducation et membre du groupe d'études du matérialisme rationnel et qui interviendra sur la question plus spécifique de la création de la revue puisqu'il a travaillé sur cette question notamment dans le cadre de sa thèse. Je rappelle pour tous les participants que vous pouvez poser des questions dans ce qui s'appelle désormais, on a commencé à en prendre l'habitude avec la pandémie, le Q&R, questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit ou faire des remarques et vous pouvez aussi lever la main et dans la deuxième partie de la séance, nous pourrons donner la parole de vive voix grâce au webinaire et on remercie beaucoup Louise et toute l'équipe de la Fondation Gabriel Péry qui nous assure des conditions optimales de travail dans cette période un peu compliquée. Eh bien Jean, à toi la parole. Bonjour à toutes et tous, merci effectivement à la Fondation Gabriel Péry de nous aider pour la mise en place d'un webinaire sous Zoom et c'est important dans cette période de pandémie. Désolé, j'ai un peu la voix cassée en ce moment, je suis un peu fatigué mais ça va aller mieux, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Et merci à Serge de nous avoir rejoints, merci à toute l'équipe et je suis très content de ce partenariat entre la Maison des sciences de l'homme de Dijon qui, depuis de nombreuses années, c'est Serge qui avait lancé ses travaux de manière importante de mise en ligne des archives, de mise en ligne des revues de ce que j'appelle la galaxie communiste pour faire vite, c'est-à-dire non seulement les archives de direction du parti, secrétariat et bureau politique, mais également les revues comme les cahiers du communisme et bientôt l'école et la nation, ce qui permet d'avoir un accès gratuit, de haute qualité, au sérisé, c'est-à-dire on peut faire des recherches par le texte sur notre site Pandore et vous aurez bientôt, d'ici quelques semaines ou quelques jours, le nouveau Pandore qui sera beaucoup mieux que l'actuel, qui est un peu, on va dire peut-être rébarbatif sur certains aspects, mais en tout cas ça va être de manière plus importante. Et ça, c'est un soutien de la Fondation Gabriel Péry et également de la BNF avec Collex Percé, on est une des seules MSH à être labellisée collection d'excellence, non seulement sur la vigne et le vin, on est à Dijon, mais également sur la critique et les mouvements sociaux. Donc Stéphane m'avait demandé d'intervenir sur le PCF en 1951. Alors pourquoi intervenir sur le PCF en 1951 ? C'est l'année effectivement où naît l'école et la nation. Et donc je vais essayer de vous faire un tableau, alors rapide, de la présentation du PCF en 1951. D'abord, je vous présente le travail avec lequel, d'où est tiré l'essentiel de mon propos d'aujourd'hui. Je n'ai pas fait du neuf, il y a deux ou trois petites choses de neuf par rapport à ça, mais c'est parce qu'avec Serge et Roger l'an dernier, on a sorti le Parti Rouge chez Armand Collin et j'ai eu la chance de rédiger cette période où 1951 était dans la période sur laquelle je traitais. Mais j'y rajoute quand même les archives de direction qu'on a mis en ligne il y a peu, donc concernant 1951, le secrétariat et le bureau politique. J'y rajoute aussi des revues comme les cahiers du communisme et vous verrez, je vais commencer tout de suite. Allez, j'y vais. Je commence tout de suite par une citation des cahiers du communisme de janvier 1951. Et comme ça, vous allez voir comment on plante le décor pour comprendre le Parti à cette époque. Au camarade Staline pour son 71e anniversaire. Chers camarades Staline, le comité central du Parti communiste français, sûr d'exprimer les sentiments profonds du peuple français, vous adresse à l'occasion de votre 71e anniversaire ses meilleurs voeux de bonne santé et de longue vie. Et d'ajouter, les masses laborieuses de France n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour notre libération. Elles vous expriment l'hommage de leur plus vive reconnaissance. Nous saluons en vous, camarades Staline, le bâtisseur d'un monde nouveau, l'ardent animateur de la construction triomphale de la société communiste qui, par ses gigantesques travaux pacifiques, assure au peuple de l'Urs une vie de prospérité, sans cesse accrue, de bien-être, de bonheur, en même temps qu'elle galvanise les énergies de tous les peuples dans leur lutte pour la paix et pour le socialisme. Chacun constate en France que les propositions soviétiques d'interdiction absolue des armes d'extermination des populations civiles, de désarmement contrôlé, de règlement pacifique de tous les conflits en cours, d'interdiction de toute propagande de guerre et de conclusion d'un pacte de paix entre les cinq grandes puissances qui correspondent aux véritables intérêts français, etc. Et pour terminer, le comité central du Parti communiste français, avec à sa tête Maurice Thorez, vous assure, chers camarades Staline, que les braves gens de France restent et resteront fidèles à l'amitié traditionnelle entre le peuple de France et les peuples soviétiques, amitié dans laquelle il voit la garantie de la sécurité française, signé Jacques Duclos, André Marti, Auguste Koecker, Marcel Cachin. Donc ça date de décembre 1950 et c'est publié dans le numéro 1 des cahiers du communisme de 1951, page 104-105. Alors derrière cette adresse, bien sûr, marquée par le culte stalinien, la référence aux logiques de la guerre froide, on mesure pour partie ce que peut être le PCF en 1951. Pour partie seulement, bien sûr, parce que c'est aussi un parti implanté dans la société, c'est pas un corps étranger à la société française. Donc il faut bien voir que c'est un parti de militants. Militants, il y a 270 000 cartes placées, je reprends les travaux de Roger Martelly sur « Prendre sa carte », on a les chiffres les plus récents, avec plus de 30 000 conseillers municipaux. N'oublions pas que c'est les élections de 1947 qui président à tout cela, avec 182 députés sur 619, les élections de novembre 1946, avec 5 400 000 voix si j'ai bonne mémoire, donc plus de 22% des suffrages, 28% des inscrits et 28% des exprimés, donc le premier parti politique en France à l'époque. Donc c'est ça qu'il faut prendre en considération, en chassé entre ce que j'appellerais les logiques internationales de guerre froide et en même temps les logiques d'une implantation nationale. Alors cela joue aussi sur les logiques politiques, 1947, le renvoi des ministres communistes, la mise en place du comité de forme, un anticommunisme virulent et les postes du PC, donc entre autres avec ce début des années 50 et 1951, les fameuses batailles du livre, donc qui participent en quelque sorte aux enjeux politiques du moment et aux enjeux qui ne sont pas simplement idéologiques mais qui sont aussi l'implantation dans la société. C'est sur les deux dimensions sur lesquelles je voulais insister. Alors comment on peut traiter de cela ? Je l'ai dit, l'importance des archives du parti qui sont ouvertes, bien sûr, mais en même temps c'est le regard de l'organisation sur l'organisation, donc il y a des pièges. Il y a des pièges, d'autant plus qu'en 1951 une partie de ces archives n'existent plus. Elles ont été saisies à un moment donné, on est au cœur de la guerre froide, de 1951 à 1952, il y a de novembre 1951 à 1952 toute une partie des archives du bureau politique qui ont disparu. On l'a évoqué dans un séminaire dernier d'Abrico et de la MSH, on pourra y revenir si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a aussi les archives de police, les archives de surveillance qui sont très intéressantes. Il y en a une partie qui est accessible, mais il y en a une partie qui n'est pas encore accessible. Je pense entre autres à celle des renseignements généraux qui ont été versés aux archives nationales il y a peu, mais on n'a pas encore l'accès total. Il manquerait bien sûr celle de l'ancienne archive de la sécurité et de la défense intérieure, puisqu'il est considéré comme un parti dangereux de subversion au moment des guerres coloniales et au moment de la guerre froide. Donc voilà un peu comment je vais aborder la question en trois temps. Revenir sur le parti monolithique en lui-même, les postures politiques et idéologiques du parti. Dans un deuxième temps, la question des élections. En plus, en 1951, on a les législatives, c'est important. Après celle de 1946 que j'évoquais, dans ce contexte, après 1947, donc de logique de guerre froide, et comment la troisième force va lutter contre ce premier parti, parce que c'est ça aussi. On sait très bien que le mode de scrutin fait l'élection et vous verrez comment, en fin de compte, avec un mode de scrutin, on peut changer des résultats électoraux. Je pense que c'est encore valable de nos jours. Et puis, le troisième temps, le parti de défense de la classe ouvrière ou le parti des luttes ouvrières dans la logique de guerre froide. Voilà les trois moments sur lesquels je présenterai rapidement en 20 minutes. Je fais attention, Stéphane, tu me rappelles à l'ordre si je dépasse, pour vous présenter le parti. Alors, un parti monolithique, avec un petit point d'interrogation, mais qui permet de comprendre quand même les enjeux et les logiques de la guerre froide. Je citais tout à l'heure les cahiers du communisme. Il faut citer aussi, bien sûr, Maurice Thorez. C'est le parti de Maurice Thorez. Et cette expression a sens, encore en 51, et de manière très forte, vous verrez pourquoi dans un instant. N'oublions pas que le 23 février 1949, Maurice Thorez affirmait avec force et conviction sa vision du monde, mettant en œuvre, de fait, le rapport Gdanoff. Alors, il y a un petit décalage dans le temps. 47, c'est la rupture, c'est la guerre froide, mais il faut vraiment avoir 49 pour que ça se mette vraiment en place. Parce que, et ça c'est ce qu'ont montré les archives, et on a pu le voir avec Serge, Roger et d'autres collègues, pendant un bon moment, le PC croit qu'il va revenir au gouvernement. Même encore en décembre 48, même encore en février 48. Il faut que le commune forme reprenne bien les choses en main, et bien sûr, une fois que c'est repris en main, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner de cela. Donc voilà ce qu'il dit en février 49. Si l'armée soviétique défendant la cause des peuples, la cause du socialisme était amenée à pourchasser les agresseurs jusque sur notre sol, les travailleurs, le peuple de France, pourraient-ils se comporter envers l'armée soviétique autrement que les travailleurs, que les peuples de Pologne, de Roumanie, de Yougoslavie, etc. En plus, la Yougoslavie, encore citée, il n'y a pas eu le schisme que l'on connaît, qui arrive un peu après. Mais ça veut dire quoi ? La logique de libérateur, de libération, au regard de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'autres choses. Donc la logique de Guerre froide marque la ligne politique et la culture politique du parti en 1951. En témoigne également le XIIe congrès qui s'est tenu à Gennevilliers en avril 1950. On dénonce avec force le plan Marshall, le pacte atlantique, la fascisation graduelle des gouvernements bourgeois, je mets des guillemets, mais vous voyez le vocabulaire qui est utilisé. Et puis, bien sûr, on dresse un tape-loup noir du camp impérialiste, on valorise les progrès du camp de la paix, et surtout, on rappelle le développement du mouvement mondial des partisans de la paix, avec entre autres l'appel de Stockholm. Donc on voit bien, en quelque sorte, les logiques dans lesquelles on se place de défense totale des mots d'ordre de Guerre froide, défense de l'Union soviétique et des démocraties populaires, le camp de la paix, arrow sur le camp de l'impérialisme et de la guerre que sont les États-Unis et le camp occidental, et puis, bien sûr, lutte, partie des luttes, comme je le disais tout à l'heure et j'y reviendrai, mais dans ce congrès de Gennevilliers, pardon, on valorise l'action des dockers de Marseille, à Alger, à Saint-Nazaire, à Gênes, à Anvers, à Libourne, à Rotterdam, et les manifestations des marins et des cheminots contre les guerres coloniales et contre les enjeux des guerres coloniales. Donc, on voit bien, en quelque sorte, que c'est monolithique dans la mesure où on se place véritablement dans la logique de Guerre froide. Mais, et en même temps, il faut regarder l'organisation, comment elle fonctionne, ce n'est pas simplement l'idéologie, c'est aussi les cadres. Et dans ce congrès, le Parti communiste de l'Union soviétique va consulter l'ensemble des dossiers biographiques des candidats potentiels au comité central. Et là, on voit bien l'emprise comme informienne ou soviétique sur le parti. Ainsi, un travail minutieux est élaboré par le secrétariat qui ne reconduit pas 34 membres du comité central sur 84 membres sortants. On voit cette logique de contrôle se jouer. Ce sont essentiellement d'anciens résistants ou d'anciens membres des brigades internationales. C'est ce qui se passe exactement au même moment dans les démocraties dites populaires. Qui n'est pas reconduit ? Robert Ballanger, Georges Beyer, Mounet Dutilleul, Jean Chintron, Marcel Prenant, etc. Donc, on voit bien, en quelque sorte, les logiques sur lesquelles on se place. Deuxième aspect, dans ce nouveau comité central, 44 membres titulaires, dont 3 femmes, 33 suppléants, dont 5 femmes. Donc, on voit aussi l'arrivée des femmes. C'est ancien dans le PC, mais ça participe de tout ça. En tout cas, il confirme la posture de guerre froide et l'alignement sur les thèses soviétiques. C'est pour ça que je disais parti monolithique. Et parti monolithique, j'en rajoute une deuxième couche en disant le parti de Maurice Thorez. Parce qu'au début de ces années 50, le culte de la personnalité, comme j'ai pu citer tout à l'heure l'Oda Staline, c'est la même chose. On fête dans toute la famille communiste les 50 ans de Maurice en avril 1950. Toutefois, à partir d'octobre 1950, le PCF est privé de Maurice Thorez, victime d'une attaque d'hémiplégie. Il part se faire soigner en URSS pendant presque trois ans. Et donc, la direction est alors assurée par Jacques Duclos, André Marti et Auguste Lecoeur, que je citais tout à l'heure. Mais le lien n'est pas rompu, en tant que tel, avec Maurice Thorez. Plusieurs dirigeants se rendent en Union soviétique, et en particulier à partir de 1951. D'ailleurs, on a édité cette année avec Jean Dumas Ducange et également, bien sûr, dans l'équipe, il y avait Serge avec nous, le journal de Maurice Thorez. Alors, il commence qu'en 1952, ça c'est vrai, au moment où il peut réécrire de la main gauche, mais on voit tous ses voyages. Et en 1951, il reçoit les visites, outre, bien sûr, de Jeannette Vermeerche, il reçoit les visites de Marcel Servin en juillet 1951 dans le Caucase, et puis de Jacques Duclos en août. Donc, on voit bien qu'il y a aussi encore ce lien qui existe. D'ailleurs, pour montrer cette importance qu'a Maurice Thorez dans le parti, je vous citerai la lettre de Georges Cogneau du 26 février 1951, et ça donne aussi l'ambiance et ce que j'appellerais la culture du parti. Voilà, je cite un extrait de la lettre. « Si on ne t'aimait pas de toutes nos forces, on n'aimerait pas son parti. Quand on se rappelle ta vie, tes enseignements, telle parole que tu as dite tel jour, on a l'impression de puiser à un immense réservoir de force. » Voilà, le parti de Maurice Thorez, ça prend toute sa dimension dans cette lettre de Cogneau. Ce n'est quand même pas n'importe qui, Cogneau, d'un point de vue intellectuel, on pourra en reparler tout à l'heure, mais ça participe, me semble-t-il, de véritablement cette acculturation au modèle soviétique et au modèle stalinien du culte de la personnalité et du parti qui fonctionne en osmose avec son secrétaire général. Et le 22 juin, il écrit, Georges Cogneau, dans un autre courrier, adressé à Thorez, puisqu'on a pu les consulter par rapport au fond de Thorez, qui est dépôt des Cédiens maintenant aux archives nationales, « Le soleil n'est jamais pâle quand on pense à toi, notre chef. » Voilà, je suis désolé d'assister sur ces aspects-là, mais ça participe pour comprendre ce qu'est le PC en 1951. Donc voici un regard sur le PC en 1951, le parti de Maurice Thorez, et comme ça on aura compris ce qui se joue. Alors, autre élément de conception, de cette conception, de la présence du parti dans la société française, c'est aussi, bien sûr, le moment où le PCF défend vaille-que-vaille la nation française face à l'impérialisme américain. Alors, Annie Criégel, en son temps, avait employé la notion de national-torésisme. Bon, moi, je n'emploierai pas cette expression, d'autant plus qu'on est quelques années après le national-socialisme, et ça pose quand même question, me semble-t-il, mais on peut comprendre aussi en fonction de ces évolutions politiques et historiographiques. On va faire vite en disant ça. En tout cas, c'est un communisme aux couleurs de la France, teinté d'un fort nationalisme. qui dénonce l'emprise américaine sur le sol français, et voilà un petit peu ce qui participe de la dureté de la guerre froide. Mais, dureté de la guerre froide qui n'a pas enlevé pour autant les nouvelles couches sociales qui ont marqué, au lendemain de la libération, leur adhésion par le communisme, ou au communisme, pardon, parti de la classe ouvrière qui se rebrandait, qui est entre deux guerres, du parti de la classe ouvrière, avec le premier tournant du Front Populaire. Mais surtout, après 1945, la paysannerie est toujours là. Revenons à la terre, Val-des-Crochets, et toutes ces logiques-là. Mais les intellectuels aussi sont encore là. Certes, il y a déjà des départs, mais c'est sûr, c'est très peu de départs en 1951. Il y a eu Marguerite Duras, c'est en 1950, et Edgar Morin en 1951. Mais sinon, la plupart, il reste le parti de l'intelligence française pour reprendre l'expression qu'on avait au lendemain de la libération. Donc, ce qui participe aussi à la création de l'école et de la nation. Pierre Roche en dira plus que moi, mais on est vraiment au cœur de ce moment. Des figures comme Louis Aragon, bien sûr, membre du comité central depuis 1950. Donc, on est vraiment à ce moment-là. On est également avec la présence, et directeur des lettres françaises, la présence d'Elsa Triolet, de Paul Éluard, de Frédéric Joliot-Curie, professeur au Collège de France, Nobel de physique, on pourrait rajouter aussi de nombreux universitaires et professeurs de lycée et instituteurs. Donc, voilà, on est au cœur de toute cette, je dirais, de toute cette position du parti de l'intelligence française. Une fermeté se lie aussi avec des procès intentés contre le PCF ou par le PCF. Les procès Kravchenko, les affaires David Rousset, etc., qui participent de cette culture et de cette pratique de guerre froide. N'oublions pas, cette judiciarisation de la vie politique se lie avec les poursuites de plus en plus nombreuses contre les communistes. Étienne Fajon, un peu plus tard que 1951, en 1952, dans son rapport en comité central, mentionne que 139 procès ont été intentés contre l'humanité et on évoque aussi le coût financier. On voit bien le côté citadel assiégé, dans quel registre on peut se placer. Voilà la présentation d'un parti monolithique. Pardon, je fais attention au temps, Stéphane, j'ai peut-être un peu débordé, qui est totalement enfermé dans la logique de guerre froide et qui reste un parti populaire et bien implanté dans la nation. Ce qui m'amène à traiter en 1951 des élections et de la question des élections. Les élections législatives de juin 1951, après les tensions de 1947-1948, constituent un test politique pour le PCF, mais aussi pour les équilibres nés de la guerre froide au plan national. Toutes les formations politiques de la troisième force qui s'est élargie aux modérés non-gaullistes mettent en place une loi électorale particulière, celle des apparentements. C'est un système, aujourd'hui on dirait hybride, ça fait bien de placer hybride dans un exposé, donc je replace hybride. C'est un système hybride où l'on maintient la proportionnelle mais avec une dose majoritaire et la complexité est liée au fait que chaque parti fait compagne sur son programme en tant que tel, mais il peut, selon les modalités, s'apparenter, d'où le nom de la loi et dans telle ou telle circonscription à condition qu'il présente 30 listes au niveau national, au moins dans 30 départements puisque le suffrage est départemental sous la quatrième. Ainsi, les configurations peuvent varier d'un département à l'autre, mais le PCF n'est dans aucun apparentement, soit par refus ou d'un côté comme de l'autre. Et du coup, ça amène dans la campagne à entendre ce type de discours. Voter ICFIO, c'est voter RPF, donc le parti gaulliste. Et Jacques Duclos, dans le Patriote du 5 juin 51, tend la main aux camarades socialistes ainsi qu'aux travailleurs chrétiens. Je dirais dans la suite logique de la libération de la période 44-48 ou même dans la suite logique du Front populaire. Et je le disais tout à l'heure, le mode de scrutin fait l'élection et vous allez tout de suite comprendre comment et pourquoi. Je prends un exemple. Dans la deuxième circonscription du Nord, la ICFIO s'est apparentée avec le MRP, donc les chrétiens démocrates. Elle obtient 5 sièges avec 107 000 voix. Le MRP obtient 4 sièges avec 85 000 voix, alors que le PCF qui a 106 000 voix, donc qui est juste en dessous de la ICFIO, n'en a aucun. Tout comme le RPF malgré ses 95 000 voix. Donc au total, le PCF en juin 1951 aux élections législatives obtient 26% des suffrages exprimés, 4 910 000 voix. C'est un petit tassement peut-être de 600 000 voix par rapport à ce que je disais par rapport à 46. Il n'est pas si fort que ce qui était prévu. Il obtient seulement 103 députés contre les 182 que j'évoquais tout à l'heure. Et si le mode de scrutin était resté le même, il aurait eu 180 sièges avec les règles de 1946. Donc la logique de guerre froide a substitué le clivage est-ouest à celui de droite et gauche. Mais il ne l'a pas éradiqué. Ça, c'est une des premières remarques que je voulais faire parce qu'on peut regarder au niveau législatif puisque la quatrième, c'est un régime parlementaire, donc ça participe de tout ça. Mais attention, si on décale notre focale et si on regarde au niveau local, au niveau départemental, au niveau des municipalités, au niveau des conseillers généraux, eh bien, certains termes viennent perturber totalement la troisième force, la laïcité. Et donc, on a des cultures de gauche qui peuvent réapparaître dans les municipalités, dans les conseils généraux. Donc, l'impact de la guerre froide doit être appréhendé selon un jeu d'échelle varié en fonction des sensibilités politiques du pays. Alors certes, l'anticommunisme s'accentue, il y a aussi pour effet de renforcer la cohésion de la famille communiste. Et je renvoie au sondage de l'IFOP de 1952, 64% des électeurs communistes espèrent voir le communisme s'établir et 67% appellent de leur vœu une majorité absolue pour l'EPC. Donc, on est bien dans une logique, je dirais, de renforcement de la cohésion du parti. Et, troisième temps, puisque j'ai été trop long, pardon, je ne prends que 4 minutes pour terminer, Stéphane. Tu peux prendre 5 minutes de plus, c'est pas drame. Voilà. troisième temps sur lequel je voulais vous présenter le parti, c'est le parti des luttes ouvrières et de la défense de la classe ouvrière dans la guerre froide. Parce que la vie ouvrière est une référente constante. Constante, non seulement dans le discours, partie de la classe ouvrière, se présenter encore en tant que telle et avec les grèves, surtout des années 51, il y a moins de grèves. On reviendra en 53 avec plus de grèves après, dans la chronologie, etc. Mais on présente la classe ouvrière dans tous ses aspects, les dockers, bien sûr, les mineurs, ça va de soi. Il y a tous les enjeux du charbon et de la reconstruction qui sont largement présents. Au pays des mines, très belle exposition du peintre André Frougeron en 51 à la galerie Bernheim qui reçoit 25 000 visiteurs. Aragon qui écrit dans les lettres françaises de 28 juin 51, le Yankee substitue au poète la machine, au chanteur le chantage d'une noterie pour les pauvres petits aveugles qui n'en peuvent, mais à la poésie, le Coca-Cola, des combines commerciales, la publicité à l'américaine, la légende des siècles, etc. l'autoford à Victor Hugo. Donc on dénonce, même si on valorise la classe ouvrière, on dénonce la société de consommation telle qu'elle se développe. D'autant plus, et on pourrait rajouter encore dans cette histoire, parce que moi, je préfère sur les boissons, on dénonce le Coca-Cola à l'époque. C'est vraiment la grande période de la dénonciation de la boisson américaine par excellence, de la boisson des trusts esclavagistes, du Ku Klux Klan, d'une drogue, et du coup, ils font consommer le vin français, ils font consommer le vin national, ce qui renvoie à l'idée tout à l'heure de ce nationalisme exacerbé. Mais en tout cas, bien sûr, les logiques, c'est de défendre ceux qui participent à la reconstruction du pays, et en particulier les mineurs et les efforts des mineurs depuis bien sûr les grandes grèves de 1948. Il y a toute une volonté là encore de remettre en avant la phase prolétarienne et la phase de production et de logique de production du moment. Donc, en même temps, dans cette adresse aux ouvriers, bien sûr, c'est le parti de la paix, c'est le parti du mouvement de la paix qui est vraiment mis en avant. Alors, n'oublions pas aussi, en dehors de ces enjeux ouvriers et ouvrieristes, qui a d'autres ouvertures. J'ai évoqué les intellectuels, mais c'est le droit au bonheur pour tous. Et droit au bonheur pour tous, c'est pour toutes les familles dans toute la société. Entre autres, Fernand Lamaze dirige une délégation qui sera à Leningrad en 1951 pour observer les méthodes soviétiques sur l'accouchement sans douleur. Et ça, c'est aussi à prendre en considération dans cette logique de vision du progrès, je mets des guillemets aussi à tous ces termes, mais qui participent de cela pour essayer de ramener aussi en France et en particulier dans les hôpitaux, dans les dispensaires gérés par les municipalités communistes et gérés par les conseils généraux communistes cette logique de l'accouchement sans douleur. Donc voilà, rapidement, brossé trop schématiquement, donc peut-être qu'il y a des petites scories à reprendre, mais pour vous présenter ce qu'est le PCF en 1951. Première force politique encore, malgré les apparentements, donc c'est à prendre en considération. Alors bien sûr, le nombre de députés n'est pas si fort qu'il pourrait l'être du fait du mode de scrutin. Deuxième chose, une implantation encore importante dans les conseils municipaux et une implantation militante importante. Dernier élément, 1951 aussi, c'est la mort d'un des dirigeants du PC. Après, il sera oublié, mais je suis content d'en parler tout de suite, je vous dirai pourquoi dans dix secondes, c'est la mort d'Ambroise Croizat en 1951, militant ouvrier, élu du peuple, je reprends les propos des cahiers du communisme, Ambroise Croizat fut un véritable ministre du peuple. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les camarades du parti qui le pleurent, mais c'est aussi les métallurgistes auxquels il a tant donné lui-même et surtout celui qui a donné aux vieux, aux mères de famille, aux travailleurs, la sécurité sociale et les retraites, ce qui participe aussi de cette histoire. Donc un parti qui est dirigé par Duclos, Le Coeur, Marty essentiellement, en pleine guerre froide, Thorez est ailleurs, elle est à Moscou pour se faire soigner, Jeanette Vermeerch essaye de faire le lien entre les deux, mais on voit bien les logiques dans lesquelles on se place. Pourquoi je cite Ambroise Croizat ? Je suis content parce que là, j'ai un jeune allocataire normalien qui arrive à Dijon pour faire sa thèse sur Ambroise Croizat, donc c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, j'ai terminé. Merci Jean. Alors manifestement, Pierre Roche a de gros problèmes de connexion, donc on va un peu jongler avec l'ordre de ce qui était prévu. Serge, peut-être avec Jean, on va faire un aller-retour avec ce qu'on avait prévu comme deuxième partie, revenir sur la question de ce chantier de numérisation et mise à disposition des archives liées à l'histoire du communisme et du mouvement ouvrier. Et puis, moi j'interviens dans un second temps, peut-être plus spécifiquement sur le chantier lié à l'école et la nation dans ce cadre-là. Et puis j'enchaînerai sur la création de la revue, on verra si Pierre nous rejoint, sinon je présenterai des choses aussi sur la création de la revue elle-même parce que j'avais de quoi dire. Ce que je peux dire simplement, c'est outre le fait que je me félicite de cette séance, c'est l'idée que pour travailler sur les questions éducatives et sur la politique de l'école, le dispositif tel qu'il existe actuellement à la MSH permet de faire un travail qui ne soit pas un travail trop cloisonné, c'est-à-dire ce qu'a fait Jean en décrivant le contexte politique général du PC, on peut aussi croiser les informations et tout ce qu'on va trouver dans le secteur de la politique éducative du PC avec les interventions et l'activité culturelle que le PC a à ce moment-là et notamment dans des revues comme peu de temps après la création de l'école à la nation la nouvelle critique mais aussi la revue économie politique mais aussi les cahiers du communisme et enfin aussi la pensée qui est numérisée sur sur le site de Gallica dans des conditions moins pratiques en quelque sorte pour accéder aux articles mais quand même qui existent et qui est utile. Je dis ça parce que le croisement des sources est une règle pour nous et surtout quand on fait une analyse de discours quand on fait on part d'une revue souvent les mêmes pas les mêmes mais certains des auteurs écrivent également ailleurs et donc il y a une possibilité de suivre un certain nombre d'auteurs dans d'autres ressources. Enfin il y a ce qu'a dit Jean tout à l'heure c'est-à-dire l'accès aux archives de direction les archives de direction elles sont sur ces questions elles sont intermittentes elles ne traitent pas en permanence des questions de l'école mais à certains moments des questions cruciales ou des questions essentielles sont accessibles dans les archives du bureau politique du secrétariat et donc ces allers-retours entre les différentes sources sachant que le tronc disons la base documentaire principale est autour des collègues et la nation c'est quand même une ressource à mon sens tout à fait tout à fait intéressante pour reprendre les projets que vous allez présenter et développer je voudrais simplement ajouter une chose pour m'en féliciter sur le principe c'est Jean a parlé de la galaxie communiste et des différentes implications des militants dans différents domaines il est évident qu'il y a un domaine qui intéresse aussi le sujet c'est l'implication syndicale et notamment dans la presse syndicale concernant l'enseignement alors l'école et la nation entretient un lien particulier avec le mouvement syndical mais en discutant il y a quelque temps avec quelqu'un qui est peut-être parmi nous aujourd'hui je n'ai pas regardé tous les participants je pense à Laurent Fragerman évidemment je crois que son intérêt recoupe le nôtre et je lui ai dit que de ce point de vue sans m'engager exagérément mais sans en parler dans le détail à Jean que la MSH à Dijon serait prête à envisager les moyens par lesquels on pourrait traiter aussi la presse syndicale de l'enseignement notamment tout ce qui touche à l'unité action pour cette période et à ce courant-là dans le traitement numérique si la possibilité se présentait c'est ce que m'avait dit Laurent peut-être qu'on pouvait envisager ça donc voilà ce que je veux dire c'est que mon dernier comment dire pas commentaire mais ma dernière remarque introductive c'est l'idée qu'aujourd'hui s'ouvre une séquence qui a vocation et ça je ne sais pas ce que vous en ferez c'est pas moi qui suis aux manettes je m'adresse aussi bien à Jean qu'à Stéphane mais la possibilité d'engager pour une longue période pour une période durable une thématique en quelque sorte de recherche pas seulement entre Paris 8 et Dijon pas seulement la fondation Gabriel Péry mais aussi d'autres maisons des sciences de l'homme tu nous en parleras Stéphane ça ouvre la possibilité peut-être de constituer un réseau thématique sur les questions de l'école et du mouvement ouvrier au sens large où l'école est la gauche et je pense qu'en France c'est une question dans l'histoire mais pas seulement dans la sociologie dans la science politique contemporaine qui est fondamentale la question de l'école et donc si ça semble possible je pense qu'au niveau du réseau des maisons des sciences de l'homme il y a la possibilité d'accueillir un tel réseau et aussi de lui apporter des soutiens parce que la question c'est qu'il faut après soutenir la recherche de façon durable voilà donc c'est aussi une fenêtre qui s'ouvre à mon avis et qui est intéressant d'envisager voilà quelques remarques introductives Jean tu veux dire un mot sur la MSH allez-y enfin Serge a dit l'essentiel est-ce qu'il faut qu'on arrive à construire c'est effectivement un programme de recherche un projet de recherche bien sûr pluridisciplinaire et de toute façon toutes les disciplines sont présentes et peut-être il y en aura d'autres à ajouter mais de le penser non seulement comme un premier passage c'est la numérisation la mise en ligne de l'école et la nation on est d'accord c'est un passage obligé mais il ne faut pas qu'on soit simplement en interne et seulement dans l'école et la nation pour l'école et la nation je pourrais paraphraser des choses bien connues en soi pour faire vite mais c'est aussi de regarder sur les autres champs possibles Serge a évoqué le syndicalisme on pourrait évoquer aussi les enjeux politiques les enjeux locaux nationaux parce que je suis persuadé qu'il y a des des logiques contradictoires parfois ou qu'il faut faire des arrangements ou des distorsions entre le local et le national parce qu'on n'est pas toujours sur les mêmes positions d'un endroit à l'autre et ça participe aussi de tout ça et bien sûr de lancer un programme de recherche inter-MSH non seulement sur les enjeux de l'éducation des enseignants de la place de l'école dans la nation d'un point de vue émancipateur parce que c'était ça qui est derrière mais en le présentant aussi dans des continuités et ruptures qui est un classique bien sûr en histoire mais et les enjeux et la tension que constitue la démocratisation de l'enseignement parce que c'est ça qui est derrière me semble-t-il mais sinon je ne peux que partager ce qu'a dit Serge c'est bon Pierre a pu revenir alors Pierre a rallumé son ordinateur qui fait des mises à jour on n'est jamais à l'abri d'une surprise ceci dit je vais intervenir avant lui puis c'est tout il me semble sur ce que vous disiez c'est très important et c'est d'ailleurs le sens de l'appel à manifestation d'intérêt qu'on a fait circuler en disant voilà on commence par là il y a une base de données ouverte 75% de cette collection a été numérisée et mise à disposition et je tiens à préciser y compris parce que dans les spectateurs qui pourront intervenir dans un instant il y en a qui seront intéressés par ça mais on a commencé à travailler par sous-groupe thématique par exemple la prochaine séance qui aura lieu le 29 juin à 14h portera sur les livres et les arts pour l'enfance avec des collègues d'autres disciplines que celles ici représentées qui sont plus sciences humaines et sociales traditionnelles là il s'agira de collègues littéraires spécialistes du théâtre des films etc et dans notre sens de travail précédente ce qu'on se disait c'était que l'intérêt de ces coopérations c'est que aucun de nous n'est en mesure d'appréhender la complexité de certains objets comme la rubrique de la critique des livres pour enfants dans l'école et la nation il y a des spécialistes du livre pour enfants qui ont besoin d'outils pour comprendre le contexte politique parce que sinon on ne comprend pas tout ce qui s'y passe et inversement les spécialistes du contexte politique ont besoin de comprendre en quoi ce qui se joue dans le cas particulier du champ éditorial à cette époque là des acteurs en présence de ce qui s'y joue de l'importation de manières de raconter et de leur développement justement ces coopérations nous sont profitables les uns et les autres voilà et donc l'idée de mettre la disposition la collection à disposition largement pour les doctorants pour les chercheurs pour les collectifs intellectuels même non professionnels c'est de dire qu'il n'y a pas d'approche unique regardons et confrontons et effectivement dans les séances que l'on prévoit pour l'année scolaire prochaine ou l'année universitaire prochaine il y a des choses sur les liens avec le syndicalisme le débat qui a été très virulent dans les années 60 sur la question de l'échec scolaire de l'inégalité inéa qui les dons etc sur une séance à laquelle on réfléchit Bourdieu les communistes et l'école sur un ensemble de domaines donc là on a vu plutôt l'année 1951 sur laquelle je vais lire quelques mots mais il faut avoir en tête pour les personnes qui sont là aujourd'hui pour prendre contact avec cette collection qu'ils ne connaissent pas qu'elle a été publiée jusqu'en 1999 et que le contexte change singulièrement par la suite tout ne change pas mais ce qu'on a décrit du parti de Maurice Thorez est en partie vrai est en partie beaucoup moins vrai 40 ans plus tard bon voilà et donc tout ça c'est à appréhender peut-être tant pis si ça répète un peu ce que Pierre dira dans un instant parce qu'on ne s'est pas calé sur tous les détails moi je voudrais intervenir sur la revue elle-même parmi les éléments qui font écho directement à ce que disait Jean à l'instant Jean Bigreux et après des choses un peu différentes il faut savoir que quand la revue est créée Jean l'a dit c'est peu de temps après la création du commune forme c'est-à-dire une organisation très centralisée des partis communistes et les deux personnes qui sont les représentants français au commune forme à cette époque-là sont Étienne Fajon et Georges Cognon Étienne Fajon est le premier directeur de publication de l'école et la nation Georges Cognon est le parlementaire qui à l'époque est celui qui est la référence sur les questions de politique scolaire et notamment de financement de l'école et c'est lui qui écrit la double page centrale dans le numéro 1 et donc dans une interview que j'ai faite il y a quelques mois avec Pierre Juken qui ne pouvait pas être là aujourd'hui je lui ai demandé quand lui est arrivé aux responsabilités au tout début des années 60 est-ce qu'il avait eu Vande est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que le premier directeur de publication est Étienne Fajon que le premier rédac-chef c'est André Pierard qui est député du Nord qui a été responsable de Liberté d'eau qui est celui qui avec que Paulette Charbonnel vont mener la bagarre à l'Assemblée pour faire adopter la loi de 1949 contre les publications Yankee c'est lui qui va traiter à l'Assemblée un éditeur de Hitlerophil on en parlera la prochaine fois on ne rigolait pas à l'époque et donc les deux premiers responsables officiels sont Fajon et Pierard avec Cognon très près question à Pierre Juken est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport avec le fait que deux d'entre eux étaient les représentants du parti communiste comme une forme donc Pierre Juken a mis un moment de réflexion et puis avec un air amusé il m'a dit on ne m'en a jamais glissé un mot ce qui pourrait accréditer votre hypothèse donc je ne sais pas ce qu'il faut en penser voilà en tout cas il y a bien ce contexte de guerre froide très présent et sur l'école et sur l'école et la nation il se rejoue aussi en termes de politique intérieure comme ça a été dit mais il faut avoir en tête que le gouvernement Plévin que l'école et la nation dans le numéro 1 qualifie de l'américain puisqu'il était représentant de lobby américain avant-guerre et après-guerre fait adopter en 1951 les lois Marie-Barranger qui rompt avec une position qui existait depuis la Troisième République de non-financement par le public des écoles privées et qui restaure de fait une loi pilotée par Vichy et donc ça, ça occupe beaucoup et c'est présenté comme l'une des raisons fondamentales de la création de l'école et la nation l'école publique est attaquée Pierre le dira certainement s'il arrive à nous rejoindre malgré les problèmes informatiques c'est au départ une revue d'instituteurs pour les instituteurs la question de l'enseignement secondaire va arriver avec l'enseignement supérieur progressivement pour des raisons qu'on étudiera dans une autre séance mais au départ le public destinataire ce sont les instituteurs c'est comme Jean-Brigre l'a dit se joue là la question de l'ancrage sur tout le territoire national se joue là la question de la bataille des esprits voilà Pierre je lui donnerai la parole dans deux minutes je finis mon propos et peut-être moi il me semble qu'on pourrait dire que l'école et la nation est une revue politique pour ceux qui ne connaissent pas encore le corpus parce qu'on y trouve dedans des adresses du parti communiste à l'attention des lecteurs et des instituteurs sur des questions générales les élections etc une revue une revue qui traite des politiques scolaires une revue qui d'emblée et tout au long va être une revue pédagogique donc je vais laisser la parole à Pierre je ne veux pas lui couper l'herbe sous le pied une revue pédagogique parce que dès le premier numéro Fernande Saclay-Riou qui était la secrétaire du plan Langevin-Vallon quand même il faut le rappeler a fait des commentaires virulents contre certains éditeurs contre certaines conceptions de ce qu'est le manuel scolaire et très rapidement dans la revue vont être publiés des fiches pédagogiques pour être des contre-références du discours officiel de ce qui est enseigné en particulier contre la colonisation contre l'histoire de l'Algérie enfin une autre histoire de l'Algérie etc et je crois important de rappeler que l'école des nations est aussi une revue culturelle dans le sens où les enfants sont des êtres informés il faut donc de bonnes références à leur mettre devant les yeux entre les mains et on ne peut pas l'abstraire du plan Marshall et de la lutte contre le plan Marshall et tout à l'heure on parlait de la revue La Pensée la lecture que faisaient les communistes de l'arrivée du fascisme c'était qu'on avait laissé monter l'irrationalisme les propos incohérents et l'oubli l'oubli de l'histoire l'oubli des raisons explicatives et donc ils voyaient dans le plan Marshall une réactivation de ce phénomène là et donc la prochaine séance que nous aurons sur la question des arts à destination de l'enfance sera aussi à entendre à la lumière de voilà on propose des contenus culturels dans la trajectoire de la résistance republiée des classiques dans la trajectoire philo-soviétique d'importation de produits venant de là-bas mais aussi de résistance à l'impérialisme américain la loi de 49 et on y reviendra et comme Pierre est parmi nous et que la connexion fonctionne je lui laisse la parole quitte à réintervenir plus tard Merci Stéphane donc merci à Jean Vigré aussi parce que son exposé me permettra d'être moins allusif et de me faire un peu mieux comprendre alors dans le temps qui m'est imparti 20-25 minutes et comme je l'ai dit et comme je l'ai dit à Stéphane je me limiterai à un survol au sujet de la création de l'école et de la nation en octobre 1951 et donc à l'évocation de différentes questions 1. le processus de la création 2. le titre de la revue 3. la relation avec le parti 4. l'équipe dirigeante 5. les objectifs de la création pour la direction du parti communiste français alors un rappel s'impose tout d'abord il sera bref après les publications en janvier 1979 de telle lutte à l'école le PCF et l'école 1944-1978 signé avec Yves Vargas aux éditions Maspero dans la collection débat communiste je décide de poursuivre cet examen de la politique du PCF sur le terrain de l'école et je soutiens en octobre un DEA de sciences de l'éducation à Paris V sur l'école et la nation revue du PCF pour les instituteurs de la création en 1951 à la décision du bureau politique du PCF de janvier 1954 Antoine Léon va ensuite accepter de diriger une thèse sur le parti communiste français et les instituteurs de 1950 à 1954 laïcité action syndicale et pédagogie je soutiendrai enfin sous la direction de Jacques Testanière en juin 1988 sous le titre les instituteurs communistes à l'école du parti 1949 1954 avec un jury composé de Jacques Testanière et en plus d'Éric Plaisance et Antoine Pro en disant donc je suis passé de l'étude de la revue à l'examen de tous les domaines militants dans les débuts de la guerre froide je reprendrai aujourd'hui plus de 30 ans après le contenu de ma thèse alors dans ma thèse il y a une première partie sur les rencontres et les ruptures école et instituteurs laïcité pédagogie une deuxième partie sur le syndicalisme et le parti une troisième partie qui porte sur l'école et la nation alors il s'intitule les solutions avancées par la création de l'école et la nation et il y a neuf chapitres que je vous cite pour donner l'ensemble phase enjeu et enseignement du processus aboutissant à la création le titre de la revue revue des instituteurs communistes ou du PCF le comité de rédaction revue centrée sur l'identité communiste ou sur celle de l'instituteur étude de la revue le fonctionnement de la revue étude des militants qui anime la revue Maurice Perche l'animateur de l'école et la nation alors les solutions avancées par la création de l'école et la nation alors il y a plusieurs phases et enjeux et enseignements du processus qui aboutit à la création à partir d'un certain nombre de témoignages André Pierrard Marcel Merville Jean Barberet surtout celui d'André Pierrard et d'André Vauguet alors à partir de ces témoignages on peut reconstituer les différentes étapes de la création qui précéderont la sortie en octobre 1951 du premier numéro j'écrivais à l'époque je suppose tout d'abord une décision de la direction du PCF alors on en sait un peu plus aujourd'hui parce que nous avons les PV des secrétariats donc dans le PV du secrétariat du 3 septembre et du 18 septembre il est question de la création de la revue le 3 septembre elle n'a pas encore de nom et le 18 septembre elle a son nom elle a un de ses principaux responsables c'est André Vauguet puisque dans le point 23 de ce PV il est écrit accepter le titre entre guillemets l'école et la nation entre parenthèses André Vauguet établir une nouvelle liste de propositions pour le comité de rédaction et en dernier point faire un gros effort pour un bon et rapide lancement donc cette supposition d'une décision préalable est bien sûr tout à fait efficace c'est juste alors ensuite à partir d'une dizaine de réunions de rencontres on peut cerner un peu la façon dont les choses se sont déroulées une partie se passe semble-t-il avant les vacances de l'été 51 tous les instituteurs communistes occupant des fonctions de direction dans le parti le mouvement syndical s'est réunir pour discuter librement de ce projet la discussion fut véritable et l'oeuvre collective ainsi au sujet du titre un témoin de l'époque je cite m'a expliqué que toutes les idées les plus farfelues y ont été évoquées mais il n'y eut pas de débat au sujet de l'utilité d'une telle publication tant elle semblait à tous évidente pendant le déroulement de cette phase de préparation et de mobilisation des militants se place la rencontre à l'Assemblée nationale entre Jacques Duclos et André Pierrar député communiste je rappelle mais Jean-Vigreux l'a dit c'est Jacques Duclos qui est le dirigeant du parti communiste à cette époque puisque Maurice Thorez est en URSS Duclos lui annonce qu'il a été désigné pour diriger un mensuel pour les instituteurs dont la tâche principale sera de propager la ligne du parti pour lui et je cite Pierrar l'objectif premier non pas unique mais tellement répété qu'il effaçait tout le reste était de faire connaître l'action du parti dans un milieu largement influencé par le PS donc au moment où la ligne de la revue est en discussion parmi les instituteurs communistes la direction du parti a décidé de l'objectif assigné et de son principal responsable donc on peut considérer que cet entretien marque l'achèvement de la phase préparatoire et ouvre celle de la mise en place du mensuel la semaine suivante au siège du comité central se déroule une réunion présidée par Duclos où il prononce un discours définissant la ligne de la revue qui d'après André Pierrar à nouveau sauf la citation de Staline était en gros ce qu'il écrira dans son article de France Nouvelle du 12 juin 1952 Pierrar décrit ainsi cette réunion il y avait là avec Duclos et moi Pissonnier Servin Voguet Seclériou Besse Lambs Marzin Tamier Tourteau Volat Hénard Varin Solefnik Georges Cognot et il m'avait mis entre parenthèses parce que c'était écrit qui ne dit rien Fajon était excusé breves interventions optimistes pour dire que la décision du secrétariat et du BP venait à son heure et moi qui indiquais notamment qu'il fallait éviter toute ingérence dans les affaires syndicales ce que Voguet puis Duclos approuvèrent vers la même époque se place un entretien entre Duclos et Robert Hénard qui sera l'administrateur de la revue peut être en marge de ce type de réunion le secrétaire du parti l'informe qu'il a parlé de ce projet et je cite le témoignage de Robert Hénard aux camarades soviétiques et que ces derniers ont trouvé qu'il s'agissait d'une excellente idée on retrouve sous une autre forme la façon dont se crée la pensée une autre réunion aborde les mêmes questions sous la présidence de Laurent Casanova toujours Pierre Arr Besse Delanou Barberet et Casanova demande à Delanou le leader de la tendance syndicale FENCGT combien d'abonnés aura l'école et la nation au bout de trois mois Delanou ayant répondu 3000 ça attirera la réplique suivante d'Anibès alors dirigeante de la Fédération de la Seine Delanou n'a pas confiance dans les masses et dans le travail du parti dans l'enseignement on aura 30 000 abnés en fait il y en aura bien 3000 alors ces réunions portant sur la mise en place de la revue se termine avec l'entretien entre Pierre Arr et Fajon où ces derniers expliquent qu'ils viendraient quand ils le pourraient aux réunions du comité de rédaction puisque sur la revue le directeur est Fajon et en fait c'était Pierre Arr qui dirigeait l'entreprise alors il y a ensuite une phase de réalisation avec un certain nombre de militants plutôt de la base et qui vont mettre en place la revue et les différents articles alors maintenant je vais aborder les autres points le titre de la revue la relation avec le parti la composition de l'équipe dirigeante et enfin les objectifs qui me semblent bien sûr les plus importants alors le titre de la revue la discussion sur le titre a été assez longue car différentes propositions ont été faites certains et parmi eux tout particulièrement Jean Roulon aurait souhaité que la revue s'intitule l'école laïque elle aurait ainsi renoué avec la publication clandestine des instituteurs communistes des années 40 et la publication légale de l'union française universitaire de 44 à 48 qui portait ce titre et que dirigeait Jean Roulon André Vauguet membre du comité central et l'adjoint du responsable des intellectuels Casanova propose lui l'école et la nation il m'a expliqué et je le cite il me semblait que ce journal devait avoir une vue large échappée aux questions spécialisées on voit dans quel terme la distinction se fait entre école laïque école et la nation qui est évidemment un tournant politique relativement important alors cette proposition n'était pas issue de la direction du parti mais correspondait à sa ligne politique elle fut bien accueillie et immédiatement acceptée par les instituteurs qui participaient aux discussions alors un tel titre et bon Jean Vigreux a parlé de l'importance du thème de la nation est dans la ligne du rapport Jdanov de 47 mais il renoue aussi et c'est plus étonnant avec des termes associés par les catholiques durant l'entre-deux-guerres l'école et la nation c'est un titre qui avait déjà été utilisé alors mettre ce terme de nation au premier plan c'est à la fois marquer une volonté unitaire à la différence de la référence à la laïcité surtout quand on pense que vers 49 il y a eu une distinction entre laïcité et laïcisme et des débats disons qui ont un sens un peu d'école de classe repris et donc le point suivant c'est la revue des instituteurs communistes ou du PCF alors ce second point n'a pas été abordé directement lors des débats or cette distinction entre une publication du PCF ou des instituteurs communistes trouvait à mon avis une grande importance la décision sera prise par la direction du parti l'école et la nation sera une revue officiellement dirigée par le PCF et les instituteurs communistes diffuseront donc auprès de leurs collègues une publication entièrement soumise au parti alors dans les publications communistes de l'époque le nombre est très réduit puisque la nouvelle critique n'apparaît pas de cette manière donc le comité de rédaction alors il y a parmi ceux qui participent aux réunions de mise en place deux groupes un peu des instituteurs du rang ou de la base et d'autre part des cadres du parti investi dans le syndicalisme ou dans les instances élus toute une série de députés les députés communistes instituteurs ont été requis pour apparaître au niveau de la direction de la revue alors on peut faire une observation au sujet du directeur de fête de la revue André Pierrar il a été choisi hors des instituteurs ayant participé à la discussion préparatoire comme s'il n'était pas possible de privilégier l'un de ses militants la direction du parti a été chercher un élu qui s'il avait été instituteur et membre de la commission de l'éducation nationale à l'assemblée nationale ne s'intéressait pas particulièrement aux problèmes scolaires et ne connaissait pas le passé des instituteurs communistes il ignorait par exemple le précédent de l'école laïque c'est toute la question de la mémoire dans le parti et de l'absence parfois de tradition alors à partir de ces trois enjeux titre de la publication relation avec le PCF et composition de l'équipe dirigeante symbolisé par le choix d'André Pierrare il apparaît nettement que la direction du parti a voulu contrôler cette initiative le titre découlera de la ligne le parti sera le seul directeur et le principal responsable sera choisi sur la qualité de son esprit de parti et non sur sa connaissance des problèmes on peut penser on peut penser que cette initiative tire les enseignements d'initiatives précédentes probablement l'expérience de l'école laïque qui a joué un certain rôle et de manière plus large l'expérience des amicales d'enseignants de la période de la libération qui a s'est achevé en 47 et qui était une initiative issue de la résistance alors l'autre point important c'est de savoir si c'est une revue centrée sur l'identité communiste ou sur celle de l'instituteur lors de sa discussion avec Duclon Pierrare avait esquissé une conception de la revue qui accordait une certaine place aux questions de l'enseignement mais comme on l'a vu le secrétaire du parti s'était borné une conception propagandiste je vais maintenant développer ce point en voyant quelques textes fondateurs alors il y a évidemment l'article dans l'humanité du 20 octobre 51 il y a l'éditorial du premier numéro et on voit ce point assez nettement dans un article de Jacques Duclos dans France Nouvelle du 12 janvier 1952 cet article a un poids tout particulier car il servira de base à un cours de la section idéologique et des écoles et on peut considérer qu'il définit tout à fait cette initiative du point de vue de la direction alors on peut voir que dans ce texte il y a trois points essentiels le premier et là je cite Duclos c'est de dire que les instituteurs ont une grande autorité auprès des parents d'élèves et de l'ensemble de la population et qu'il y a une possibilité par leur intermédiaire d'étendre l'influence des communistes à de nouvelles couches de paysans et je pense que ça a été un aspect extrêmement important l'instituteur de campagne avait toujours un assez grand privilège et puis enfin aider à la réalisation de l'unité d'action entre travailleurs communistes et socialistes alors cette présentation permet de dégager deux conceptions de la revue mais bon c'est ce que j'ai montré aussi à partir de l'étude des articles il y a en gros 80% des articles qui sont dans l'orientation propagandiste et 20% qui sont dans l'orientation disons enseignante d'ailleurs Paul Delanoux qui avait un esprit assez critique disait que l'école et la nation c'était France Nouvelle demi-format parce qu'il y a toujours bien sûr dans la vie du parti des gens critiques et qui trouvent des formules disons qui ne plaisent pas à tout le monde bien sûr mais qui sont très parlantes alors en quoi l'école et la nation présentent-elles la solution de la direction du parti au problème que lui posent les instituteurs communistes du fait de leur influx à la libération leur nombre s'était multiplié en gros je pense ils étaient passés de 600 à 6000 la libération et aussi de leur hégémonisme alors la revue assure à la direction du parti une maîtrise de la marque ou de l'identité de l'instituteur communiste il y a un discours légitime maintenant au sujet des questions délicates alors cette identité contradictoirement est à la fois large et étroite le titre et le contenu de la revue elle permet la diffusion de la politique du parti et accorde une certaine place au problème des instituteurs communistes l'école et la nation représentent donc à la différence de la FNCGT la solution du parti au problème posé par l'hégémonisme peu discipliné des instituteurs communistes et lorsque j'avais fait un exposé dans le groupe de travail du centre fédéral FN et du centre de recherche sur l'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme à Paris 1 en mars 1984 Antoine Pro m'avait posé la question de savoir pourquoi la direction du parti avait misé sur la revue plutôt que sur la FNCGT et je crois qu'on peut répondre que des quatre objectifs qui sont apparus conquête des instituteurs et leur transformation en porte-parole de la direction du parti objectif illusoire qui se voit dans le nombre des abonnés puisque 3000 4000 ou 5000 abonnés ce sera le maximum c'est inférieur au nombre d'instituteurs communistes second objectif moyen pour réaliser l'union du PS et du parti avec la défense laïque je pense que ça jouera un rôle effectivement troisième objectif interrompre la montée en responsabilité des instituteurs communistes dans les directions du parti ça c'est difficile à évaluer mais c'est un souci permanent du parti depuis l'avant-guerre et j'en veux pour preuve ce passage d'un article de Maurice Tréant dans les cahiers du bolchevisme de novembre 1938 quand il écrivait on peut remarquer la participation dans une grande proportion de camarades instituteurs dans les comités régionaux trop souvent ces camarades sont complètement accaparés par le travail de direction des organismes du parti alors qu'ils ont à militer parmi les travailleurs de l'enseignement et à accomplir d'autres tâches plus en rapport avec leurs connaissances particulières et Paul Delannoux avec qui j'étais en correspondance m'écrivait en 81 en ce qui concerne ton appréciation sur la volonté politique de voir se constituer un groupe de militants indépendants du syndicat mais directement soumis aux directives de la direction du parti je la crois juste mais peut-être faut-il voir un autre aspect dans la résistance nous étions habitués à prendre des initiatives voire à refuser des directives quand elles nous semblaient inadaptées ou aux enseignants et dans un autre courrier il m'écrivait il est exact que la direction du PCF jugeait excessive la place des instituteurs communistes dans les divers échelons du parti avec la période d'après-libération il y avait eu un nombre considérable d'adhésions et démocratiquement pas mal d'instituteurs avaient des responsabilités donc cet objectif de créer une forme contrôlée de la force politique des instituteurs communistes me semble tout à fait réel et avoir joué un grand rôle dans la création de la revue en 51 voilà ce que je peux dire pour l'instant merci merci Pierre les uns et les autres n'hésitez pas à réintervenir donc là on a commencé à recevoir une ou deux questions dans questions et réponses alors il y en a une qui compte de Tatiana Taous qui nous demande quand la revue a-t-elle cessé d'exister en connaît-on les raisons alors moi je veux bien répondre s'il n'y a personne d'autre alors là pour le coup je change de casquette j'étais témoin voilà puisque j'étais jeune provincial arrivé en région parisienne en 1997 il y a mon ancienne directrice de tête qui est dans la salle je la salue Elisabeth Elisabeth Gauthier la revue a cessé d'exister à partir de 1999 mais peut-être faut-il préciser que ça s'est fait en plusieurs temps pour être précis il y a un premier moment là je le dis de tête mais si ma mémoire est bonne c'est à la fin de l'année 89 elle n'a plus été une revue seule je ne sais pas comment le dire avec plein de guillemets elle est devenue un encart dans une autre revue éditée par le parti communiste qui était Révolution sur le pourquoi et le comment de ce premier changement je n'ai aucun élément sérieux donc je ne dirai rien mais ça fait partie du travail peut-être que certains pourront faire ça serait très intéressant sauf si des collègues ici ont des éléments sur la fin décisive définitive plutôt 99 ce que je peux dire c'est qu'il y a plusieurs raisons mais l'une d'elles semble être le renouvellement lié au congrès de Martigues qui fait que les interlocuteurs ne sont plus tout à fait les mêmes les dirigeants précédemment j'ai un trou de mémoire je ne sais plus qui était le rédacteur en chef je crois que la directrice de publication était Nicole Borvaux à la fin de la revue et au congrès suivant donc à Martigues trois personnes sont devenues co-responsables de ce qui n'était plus la commission éducation du parti mais qui était le réseau école donc dans une démarche du congrès de Martigues qui était moins partie-partie pour le dire avec cette formule bizarre et plus réseau connexion multiple moins formalisé moins axé sur l'appartenance etc donc il y avait Annick Davies Yamin Adjirfaf et Michel Deschamps qui avait cessé ses fonctions de secrétaire général de la Fédération Syndicale Unitaire et ce trio de responsables une fois arrivés à la direction s'est posé des questions je crois savoir qu'Annick Davies était attaché à l'histoire de la revue et à la volonté de le faire pérenniser que Yamin Adjirfaf qui avait une autre trajectoire et qui était une des responsables des luttes des enseignants de la Seine-Saint-Denis qui avait eu lieu peu de temps avant et qui avait plutôt une trajectoire syndicale que d'expérience politique elle était gênée par la référence à la nation dans un tout autre contexte que celui de l'après-guerre et de la lutte contre le plan Marshall et que c'est une des raisons qui avait joué et que je crois que l'arbitrage s'était fait sur des hésitations il y avait dans l'air du temps du congrès de Martigues l'idée qu'il fallait changer beaucoup de choses et tourner plein de pages donc ça serait à vérifier ce que je dis n'est pas un propos de chercheur c'est un propos de témoin je pense que c'est important de ne pas tout mélanger et en tout cas de dire avec quelle casquette on parle donc je ne sais pas si d'autres collègues ont des éléments mais ça fait partie de l'histoire qui serait à faire pour certains n'hésitez pas à demander la parole dans le chat ou dans les commentaires simplement un petit complément si tu veux bien Stéphane par rapport aux archives de direction comme disait Serge tout à l'heure il faut croiser dans l'actuelle mise en ligne sur Pandore des archives de secrétariat et du bureau politique donc il va jusqu'en 79 d'ici peu on ira un peu plus loin il n'y a pas de soucis on ira jusqu'aux années dont tu parles on a 143 références à l'école et la nation et ça veut dire que quelque part bien sûr Serge l'a dit c'est pas présent tout le temps mais il y a des fois des discussions bureau politiques sur la réorientation ou la reprise peut-être reprise en main le terme est trop fort en tout cas je sais qu'en 1958 il y a quelque chose d'important sur l'école et la nation il faut quand même que ce soit une revue du parti et qu'il soit beaucoup plus implanté qu'elle ne l'est actuellement bon alors bien sûr il y a les enjeux de 58 il y a d'autres logiques et le rôle de défense de défense pardon de la république dans le cadre de ce qui s'est passé entre le 13 mai 58 et septembre 58 mais voilà il y a peut-être quelque chose aussi à regarder du point de vue suivi politique par la direction c'était juste un petit ajout que je voulais faire mais j'avais dit que je n'intervenais pas là-dessus je plantais le décor du parti puisque c'était ce qu'on avait convenu mais sinon effectivement il y a d'autres enjeux à regarder sur cette circulation en quelque sorte qu'évoquait Serge tout à l'heure des hommes et des idées parce que certains écrivent dans l'école à la nation mais peuvent écrire ailleurs et peuvent avoir aussi un rôle syndical politique local fédéral ou au comité central voilà alors Muriel Guel je nous demande les archives de direction sont-elles structurées par grand thème alors là je laisse les spécialistes des archives répondre j'ai peur que la réponse non que ce soit un joyeux bordel mais bon non c'est pas un joyeux bordel mais c'est pas un joyeux bordel parce que le secrétariat politique se réunissait en début de semaine le bureau politique en fin de semaine normalement c'était lundi ou mardi et jeudi bon peu importe et toutes ces archives-là sont mises en ligne mais comme elles ont été indexées c'est-à-dire que le travail n'est pas simplement un instrument de recherche archivistique traditionnel pièce à pièce elles ont été indexées c'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche par mot-clé et en tapant école et la nation ou en tapant instituteur ou en tapant peu importe le thème que vous voulez retrouver vous allez retrouver par les thématiques du bureau politique les thématiques du secrétariat les logiques aussi de nom de personne si vous tapez je sais pas Fajon vous aurez à chaque fois que Fajon apparaît et Cognos etc vous pouvez faire des recherches classiques donc c'est sur le site Pandore de portail d'archives numériques documentation de la recherche de l'AMSH Dijon mais d'ici quelques jours vraiment soyez patient il y aura un nouveau Pandore et ce sera beaucoup mieux pour vous je vous donne je dis encore une semaine parce que c'est en ce moment que ça se joue voilà d'ici une semaine vous aurez un nouveau Pandore qui sera beaucoup mieux et vous pourrez de ce fait aller et faire ce que disait Serge tout à l'heure piocher en faisant une recherche globale par exemple sur l'école et la nation vous n'aurez pas simplement les archives de direction du parti mais vous aurez l'école et la nation citée dans les cahiers du communisme ou l'école et la nation citée dans l'économie politique et pour ceux qui ont les codes et qui peuvent le faire en intra vous aurez bien sûr l'école et la nation ce que Stéphane disait les 75% qui ont été numérisés et ça permet d'avoir une circulation dans j'espère avoir répondu à votre question N'hésitez pas sur les questions le temps que ça vienne moi je vais peut-être donner deux éléments supplémentaires Pierre Oroche parlait tout à l'heure des abonnements sur la période qu'il a étudié lors d'une prochaine séance on parlera d'une autre période parce que il y a Yannick de Guéroult qui a fait une étude en 1976 des abonnés de la revue en fait voilà comment ça s'est passé elle était je crois maître formatrice à l'école normale je ne sais plus laquelle dans l'académie de Versailles c'était une collègue de Pierre Boutin qui est peut-être l'un des derniers responsables du dernier secrétariat de l'école des nations qui en est le témoin et qu'on salue et elle faisait une maîtrise avec Monique Segrès et avec Viviane Izan-Berjamati à Paris 5 et dans le cadre de cette maîtrise elle devait faire une enquête un travail méthodologique et donc elle avait en partenariat avec le secrétariat de la revue organisé un questionnaire qui était paru dans la revue dont on parlera une prochaine fois mais voilà sur les abonnés ils étaient quand même plus nombreux au milieu des années 70 et donc là c'est vrai qu'aujourd'hui pour nos spectateurs on a beaucoup parlé des années 50 mais sur cinq décennies il s'est passé évidemment beaucoup de choses comme c'est évident donc Yannick de Guéroult on verra si elle peut intervenir et puis pour revenir sur un autre élément qui a été évoqué tout à l'heure c'est qu'il y a probablement aussi la volonté de reprise en main certainement par moments mais aussi finalement d'ajuster ce qui se passe dans la revue aux enjeux qui se déroulent parce que quand De Gaulle arrive au pouvoir et lance des réformes scolaires voilà comment on s'adapte etc. et notamment se jouent des questions sur les différents enjeux de chaque période la question de la culture la question des contenus de formation la question des diplômes des débouchés des politiques scolaires pendant toute la 4ème république c'est surtout la question de la taille des constructions des effectifs pour faire face au baby boom qui sont un enjeu parce qu'il y a aussi peut-être on pourrait le dire aujourd'hui il faut être prudent à ne pas être anachronique dans nos réflexions mais une forme de naïveté sur le fait que les intentions pédagogiques se traduiraient des faits ce qui 50 ans plus tard bon on est amené à prendre des choses avec un peu plus de prudence mais la focale est mise sur la quantité pour accueillir dans les meilleures conditions possibles et sur le lien entre finalement la question de l'organisation partie et du rapport aux enseignants je pense qu'il faudra étudier d'assez près la période du début des années 60 quand il y a un nouveau travail qui est entrepris à la direction du parti avec la constitution d'un secteur intellectuel où les choses sont articulées où Pierre Juquin va prendre une importance particulière à un moment donné mais ça avait été amorcé avant lui sous l'impulsion de Valdeck Rocher et de quelques autres et que c'est aussi une des raisons c'est pas la seule pour lesquelles l'école et la nation ne va plus seulement s'adresser au premier degré mais va s'adresser plus largement aux enseignants mais c'est aussi parce que les réformes scolaires font que les enfants du primaire vont aller dans le secondaire qui va être massifié et que la société avance dans ce sens Est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques je sais qu'il y a des chercheurs dans la salle donc ils n'hésitent pas à intervenir mais les autres qui ne sont pas chercheurs aussi dans d'autres séances il faudra venir aussi des témoins de différentes époques je ne m'attendais pas à être l'un des témoins de celle-ci Il y aura peut-être aussi moi j'ai une question mais c'est pour la suite dans les projets la thèse de Pierre Roche qu'on a tous lu parcouru avant le séminaire et quand on a lancé le projet nous invite aussi à repenser la place de l'instituteur dans le PC et en particulier ce qui serait intéressant enfin moi c'est des choses qui m'intéressaient à d'autres époques et ça continue encore sur les sociétés rurales la place de l'instituteur dans la commune au village et même encore dans les années 50 et 60 il a un rôle fondamental comme secrétaire de mairie la plupart du temps et on n'a pas peur même dans certains endroits de demander à l'instituteur même s'il est réputé communiste ou plus communiste d'être secrétaire d'être secrétaire de mairie donc il y aurait peut-être un travail à faire avec le métron en prosopographie pour croiser les sources et comment sont-ils ou pas abonnés à l'école et la nation comment envoient-ils du courrier ou pas à l'école et la nation c'est-à-dire de travailler un petit peu dans ces réseaux et autour de l'école et la nation voilà c'était quelques pistes sur lesquelles parce que je pensais à quelqu'un j'avais interrogé et avec qui j'avais aimé travailler il y a quelques années maintenant il est décédé c'était Albert Menet qui était instituteur dans la région et qui était secrétaire de mairie même s'il était dans un village qui n'était pas marqué par le communisme mais donc comment ça ça se jouait comment ça se nouait parce que derrière les enjeux d'idéologie doctrinaux on va dire il y a aussi des enjeux de sociabilité et des enjeux d'emprise territoriale enfin me semble-t-il c'était des petites pistes vas-y Serge j'avais envie de poser une question peut-être à Pierre s'il peut y répondre peut-être un peu à tout le monde mais c'est ce qu'a dit Jean à un moment donné ce qu'on a dit du contexte la puissance dans le milieu des instituteurs de ce qu'on pourrait appeler l'influence socialiste au sens large est forte et dans le climat de la guerre froide pour rester dans les années de naissance de naissance de l'école et la nation il y a évidemment l'affrontement entre les communistes et les socialistes sur le plan idéologique et notamment il y a la question du débat sur l'école laïque parce que justement il y a les lois il y a déjà des lois qui mettent en cause la laïcité enfin le financement de l'école de l'école privée en 50-51 il y a la question du rapport à l'URSS et à l'Amérique et je me posais la question de ce point de vue de la relation avec le SNI à proprement parler l'organisation du SNI son activité et son activité idéologique son activité pas seulement syndicale au sens des revendications immédiates mais vraiment l'activité idéologique du SNI on sait que les sections du SNI le fonctionnement du SNI était un fonctionnement qui avait une dimension assez forte assez de masse par rapport à d'autres organisations socialistes après la seconde guerre mondiale si l'on peut parler de galaxies socialistes le SNI était un point fort et donc un point fort et donc quand on dit l'influence du parti parmi les pour comment dire mobiliser les instituteurs communistes il y a aussi me semble-t-il c'est une question que je pose pour comprendre l'école à la nation aussi la nécessité de la riposte de la riposte de faire face au SNI d'une manière spécifique et efficace dans la période Oui disons que dans ma thèse qui porte sur les années 49-54 il se passe énormément de choses puisqu'il y a la campagne contre Freinet initiée par SNI qui sera quelque chose d'extrêmement puissant extrêmement important et qui suscitera beaucoup de débats dans la nouvelle critique alors qu'il y aura des conséquences dans l'école et la nation mais que ce ne sera pas le vecteur principal et évidemment ça soulève beaucoup de questions puisque c'est à partir de ce débat que Freinet cessera d'être adhérent pour dire les choses le plus précisément possibles il y a bien sûr la situation de la FEN CGT et la décision de janvier 54 qui est aussi un événement extrêmement important et bon j'ai essayé d'élucider un peu la façon dont les choses se sont produites et bon j'avais vu Jacqueline Marchand qui était une femme extrêmement aimable et qui lors d'une réunion que j'avais organisée a pris de ses camarades communistes puisqu'elle n'était pas au parti qu'un certain nombre de choses s'étaient jouées sans qu'elle en ait eu tout à fait connaissance mais bon bien sûr que dans une organisation syndicale il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment une fraction mais bon il y avait quand même un fonctionnement en partie fractionnel et puis la FEN CGT m'a beaucoup passionné parce que c'était en fait avant la FSU la seule organisation syndicale dirigée par des communistes dans l'enseignement puisque bon avant-guerre ils étaient minoritaires et cette FEN CGT bon ça alors il faudrait parler du rôle de Georges Le Fournial parce que c'est aussi un élément extrêmement important il a témoigné auprès de moi à plusieurs reprises en 1953 quand il y a eu la journée des intellectuels c'est lui qui s'est exprimé pour les instituteurs il y aurait bien sûr aussi la question du statut des instituteurs qui avant-guerre fait partie des intellectuels qui en 48 n'en fait plus partie en 53 non plus alors dans cette journée de 53 les intellectuels se réunissent et puis on dit ça serait peut-être bien que les instituteurs ils en tirent quelque chose mais ils ne sont pas convoqués ils ont et bien sûr bon moi j'ai beaucoup travaillé sur les conseillers d'OP c'était le premier niveau des intellectuels disons que et le niveau en dessous des instituteurs était en dehors de ce point de vue les ouvrages d'Ida Berger seraient très intéressants à voir aussi parce que il me semble alors l'Ida Berger c'est la région parisienne donc c'est pas la France profonde mais dans les ouvrages d'Ida Berger on s'aperçoit qu'il y a une d'après les sondages les interviews il y a à peu près 20% des instituteurs qui sont dans une tradition disons communiste par rapport à l'URSS par rapport à la société capitaliste donc il y a un courant très profond mais je ne suis pas persuadé que le parti ait réussi à le mobiliser et à l'entraîner vers l'école et la nation à mon sens beaucoup d'instituteurs communistes sont restés quand même un peu en dehors parce que et ça c'est un problème énorme c'est que et ce André Vauguay me l'avait bien raconté c'est que l'instituteur qui adhère au parti c'est aussi en rejet de son milieu professionnel et alors après il faut qu'il retourne dans son milieu et ça c'est quelque chose d'assez difficile à obtenir parce que il est sollicité par les camarades pour avoir des responsabilités il a du temps il a des connaissances il a une bonne orthographe bon il a toutes les qualités il est connu il peut être candidat aux élections et il est aspiré très vite et donc il a une disons beaucoup plus de plaisir à militer au parti qu'à militer parmi ses collègues qui le qui le rejettent en partie et donc ça c'est un phénomène qui est apparu assez vite dans mes entretiens cette cette difficulté et donc c'est un peu ces trois phases adhésion et compréhension de la nécessité de militer parmi les instituteurs et ça bon Vogue bien sûr était tout à fait représentatif de ça mais beaucoup d'autres n'ont pas fait l'effort et ça a été très difficile de l'obtenir Merci alors il y avait une question de Muriel Gage alors après il y a d'autres intervenants je l'ai mis dans le fil de discussion on va faire dans l'ordre qui demandait un travail est-il déjà effectué sur la place de certains enseignements dans des contextes de réformes institutionnelles et disciplinaires de la période 60-70 etc alors je sais que c'est une collègue qui est de SDL de sciences du langage donc vous êtes la bienvenue dans le bateau mais plus sérieusement je ne connais pas de travail qui est porté spécifiquement sur le débat notamment de la réforme de l'enseignement du français si je joue aux devinettes avec votre question ou des maths modernes qui ont lieu dans ces années-là il doit y avoir des travaux qui ont touché à la revue pour étudier des éléments d'introduction du débat mais à ma connaissance il n'y en a pas de centré sur la question donc c'est vraiment ouvert et dans les éléments à prendre en compte il y a peut-être dans les années 60-70 parce que la revue a profondément changé après dans sa structuration même dans ces rubriques il y a probablement à la fois à prendre en compte les fiches pédagogiques qui étaient données comme vraiment des outils pédagogiques pour promouvoir certaines conceptions certains contenus plutôt que certaines méthodes je crois c'était plus des contenus qui étaient promus que des méthodes et justement la réforme de l'enseignement du français est l'une de celles qui a été particulièrement soutenue par l'école et la nation et d'une autre manière les maths modernes aussi même si la campagne a été moins tenace et moins longue mais il y a aussi une intervention qui arrive de façon très ponctuelle au début et puis qui est assez fréquente avec des intellectuels non encartés à qui la rubrique ouvre ses colonnes je pense à Viviane Isamberge à Maty je pense à plein d'autres qui sont intervenus à plusieurs reprises dans la revue qui étaient considérés dans ces années-là à partir des années 60 comme un lieu de débat intellectuel c'est là où ça se passait quand on n'était pas d'accord avec le gouvernement et il faudrait étudier de plus près comment c'était sollicité filtré il ne faut pas être d'une grande naïveté avec le recul mais voilà j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps Éric Plaisance qui n'était pas membre du Parti communiste qui a contribué sur la question de la mise en cause des pédagogies compensatoires dès leur introduction en France donc ça serait à regarder à la fois dans les fiches pédagogiques dans les articles de témoignages des enseignants et dans les interventions des intellectuels spécialistes de certaines questions qui intervenaient je vois Pierre qui hausse la tête n'hésite pas à compléter Pierre non mais moi qui ai pas mal étudié Antoine Léon qui n'était plus au Parti depuis 67 il a écrit de multiples reprises dans l'école et la nation et il a fait part ou il a publié par exemple des exposés dans des congrès bon c'était un disons qu'il était sollicité à de multiples reprises et il a été aussi en discussion avec Maurice Perche à certains moments c'est là que j'ai vu comment la direction dans son courrier traitait les universitaires avec beaucoup d'intérêt de respect et d'argumentation donc non je pense que bon alors il était il était resté proche au moins pendant toutes ces les années 70 et même 80 mais je Viviane les Zorberge Amati qui étaient disons souvent sur la même ligne qu'Antoine Léon puisqu'ils appelaient parfois à voter communiste et parfois ils n'appelaient pas dans la mesure où ils avaient des différences ou des divergences mais ils étaient un peu bon ils travaillaient beaucoup ensemble à Paris 5 et donc elle est restée bien sûr toujours très proche du parti tout en n'étant pas membre depuis la période de la résistance et de l'après-guerre alors sur ce sujet il faudrait après je donne la parole à Laurent Frangerman s'il peut se préparer qui l'avait demandé il faut aussi prendre en compte qu'à la création il y a beaucoup d'intellectuels communistes qui étaient très impliqués avec des responsabilités à l'Institut National de Pédagogie dans les certes de diffusion pédagogique dans les écoles normales et donc sur ces canaux d'intervention dans la revue mais aussi ça allait dans les deux sens en fait c'était pas seulement la revue qui aimait pour diffuser des conceptions c'était qui s'imprégnait de ce qui se passait aussi dans ses formations etc et je pense que ça ça mériterait effectivement d'être creusé en lien avec des contenus précis pour être étayé Laurent est-ce que tu peux allumer ta caméra je pense que Louise doit pouvoir te faire ça voilà ah voilà je peux allumer le son parfait alors l'image aussi Laurent oui mais je suis pas présentable alors en ce qui concerne la question syndicale il y a une séance en prévision sur de ce séminaire sur ces aspects là puisque j'avais j'ai fait une thèse d'histoire puis un livre sur l'unité action sur les origines du courant donc de la libération aux années 60 je pense à l'évidence sur l'épisode dont on a parlé la création de l'école et la nation a s'inscrit dans le souci de renforcer l'organisation des instituteurs communistes au moment où on prévoit de liquider la fraction syndicale qui est la FNCGT puisque la FNCGT n'est pas un syndicat elle n'appelle pas à des actions elle ne manifeste pas en son nom propre sauf une exception donc c'est pour ça que je la qualifiais de tendance externe d'un autre syndicat donc cette situation qui ne pouvait pas durer sur le fond je pense que de ce point de vue là quelle que soit la forme c'était pas ça ne fonctionnait pas c'était trop compliqué donc il fallait dans cette perspective la direction du parti cherche à conserver une organisation en fraction et c'est bien ce que reprochent les socialistes c'est bien ce que reprochent la majorité réformiste de la FNCG et du SNI qui dit on n'aura pas de tendance mais on aura en fait des instituteurs communistes bien organisés bon cela dit moi j'avoue pour mes travaux j'ai pas utilisé l'école et la nation j'ai pas vu l'utilité peut-être que c'était une erreur pour mieux comprendre la tendance l'aspect syndical alors je verrai pour cette période là mais j'avais d'autres informations il m'a pas semblé que c'était central mais c'est quelque chose à vérifier quand même parce qu'on peut faire des erreurs à tout moment j'ajouterais que sur l'aspect prosopographique que Serge évoquait tout à l'heure en tout cas je ne sais pas si c'est terminé mais c'est ce que j'avais fait dans un article sur l'engagement enseignant je m'arrête en 67 c'est dans l'histoire de l'éducation où justement qui se base sur des centaines de biographies de militants enseignants de toutes j'allais dire de toutes confessions de tous horizons et parmi lesquels évidemment les communistes et ça rejoint ce qui a été dit à l'instant par Pierre Roche il y a des compétences qui sont à l'époque les ressources notamment culturelles des enseignants sont rares et donc ça leur donne un avantage pour s'engager des compétences oratoires scripturaires d'organisation etc qui donc voilà qu'on peut dégager pour cette période je ne suis pas sûr que cet avantage comparatif soit aussi évident dans les années 70-80 et tout l'intérêt d'une étude au long cours de l'école et la nation parce que je trouve que c'est vraiment un beau projet tout l'intérêt c'est justement de voir ce que ça donne c'est une période de transition et comment c'est engagé notamment sur la constellation républicaine laïque qui a été évoquée par Serge au coeur duquel sont les socialistes enseignants sous cela petit à petit s'effrite jusqu'à nos jours donc l'étude de l'école de la nation et bien on peut périodiser je pense que de ce point de vue là il y a vraiment une autre période qui s'ouvre avec les évolutions de la fin des années 60 donc mai 68 forcément c'est un truisme mais aussi les changements de rapports de force au sein de la FEN unité action qui devient majoritaire au SNES 30 sections du SNES qui basculent petit à petit enfin il y avait déjà mais une forte présence dans le SNES etc et d'ailleurs je ne sais pas à quel moment la revue s'adresse à tous les enseignants et pas seulement aux instituteurs en lien avec la montée donc je pense qu'il y a un aspect tout à fait intéressant c'est les débats avec les universitaires je rejoins ce qu'a dit Stéphane à l'instant je pense avec les sciences de l'éducation notamment parce qu'on connaît bien deux épisodes on connaît le début Sniders et Freinet ça c'est bien connu alors on peut toujours trouver des choses nouvelles mais enfin ce ne sera pas très rentable et on connaît bien les années 70 alors Stéphane fait beaucoup d'efforts pour qu'on en parle plus mais ça reste quand même dans la mémoire collective et c'est très intéressant bien sûr Lucien Sèvres les dons toute cette ébullition intellectuelle des années 70 bon qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là dans les années 60 est-ce que la revue sert à vulgariser un certain nombre de conceptions qui se sert de qui c'est un peu si je le dis brutalement mais c'est ce qui était ce qui c'est juste avant voilà donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à tracer et oui la perspective prosopographique on va essayer dans la mesure de nos moyens que ça soit au cœur de la séance sur le syndicalisme je termine là-dessus parce que vraiment il y a il y a des parcours à croiser il y a un peu un mythe qui existe c'est-à-dire finalement voilà il y a des mythes à voir il faut voir un peu les tâches de chacun moi j'ai regardé quelques noms de journalistes de signatures dans l'école de la nation des années 70 je ne repérais pas mes syndicalistes qu'en est-il à partir du moment où ils ont un appareil syndical à leur disposition ils n'ont pas forcément besoin d'une partie pour se coordonner se réunir ça crée forcément des premières distances elles sont connues notamment il y a un épisode avec le SNES dans les années 70 une bourde de Jukin qui est connue documentée voilà bon tout ça est à voir mais en tout cas je trouve que c'est un beau projet merci Laurent tu veux dire un mot jean voilà j'ai terminé non tu y réagissais il likait je disais merci Laurent c'est parfait il y a une question de Eleonore Ahmed sur les raisons du départ de Freinet je propose qu'on n'y réponde pas aujourd'hui parce que c'est une question longue et compliquée on aura une séance dessus avec probablement Pierre Kahn et André Robert qui travaillent sur cette question en ce moment qui ont demandé à regarder la revue sous cet angle là Pierre Boutan a donné quelques éléments parce qu'en fait selon les points de vue qu'on considère que c'est un prétexte ou que c'est une vraie raison les choses partent en partie de l'affaire d'un BT d'un livre de la bibliothèque de travail sur la Kabylie alors que le PC est en pleine campagne pour la décolonisation et qui trouve que le BT pose quelques problèmes donc c'est un truc à démêler que je pense on ferait mal en deux minutes donc je pense qu'il faut le faire et faire que ça sur une séance pour pas dire trop de bêtises dans un sens ou dans l'autre je le dis aussi sincèrement que je le pense je ne sais pas si Pierre tu confirmes oui oui Patricia Legris demande elle a vu qu'il y avait des numéros consacrés à la maternelle donc j'ai regardé d'assez près et je confirme que c'est une préoccupation constante tout au long des 50 ans alors les modalités de la façon de s'y intéresser varient profondément au tout début on est beaucoup dans la construction la libération des femmes notamment il faudrait croiser ça avec ce que disent des députés femmes à l'Assemblée comme je parlais tout à l'heure de Paulette Charbonnel qui dit en tant que femme en tant que mère de famille on ne parlerait plus comme ça aujourd'hui mais qui explique à quel point c'est libérer les femmes que de pouvoir scolariser la petite enfance il faut remettre les choses dans leur contexte c'est important donc oui c'est un travail qui reste à faire avec la question des inégalités territoriales et aussi cette histoire de l'implantation amènerait à des éclairages sur la maternelle mais aussi par exemple sur la création des collèges avec les réformes gaullistes il est clair qu'il y a une position du parti au départ et de l'école et la nation qui est plutôt hostile sauf que comme tous les élus communistes veulent leur collège dans leur coin il faut bien se rendre à la réalité et qu'il y a du tirage un peu après il y a des choses comme ça qui seraient à regarder de plus près sur ancrage local question nationale je ne sais pas si d'autres intervenants veulent revenir sur cette question de Patricia Legris mais effectivement sur la maternelle il y a un gros travail à faire parce qu'il y a une possibilité de comparaison avec ce qui est dit dans des revues officielles comme l'éducation enfantine comme la revue des institutrices de l'école maternelle il y a des possibilités comparatives je ne crois pas que les archives de l'école libératrice publiées par le SNI soient disponibles en ligne mais de toute façon elles doivent exister quelque part on pourrait comparer les positions parce que sur le sujet elles ne doivent pas être petites voilà Tatiana Taouz demandait j'ai vu qu'il existait une revue journal des instituteurs qui est parue de 1870 à 1940 et elle se demandait si une comparaison entre les deux revues pourrait être possible pertinente en termes d'évolution de contenu de type discours je n'en sais rien est-ce que l'un de vous connaissait cette revue moi je ne l'ai pas étudiée le journal des instituteurs c'était publié par le PCF et je n'en sais rien Tatiana n'hésitez pas à demander la parole on vous la donnera si vous souhaitez intervenir j'ai l'impression que mes collègues n'en savent pas plus que moi vas-y Pierre alors il y a eu un projet en 1939 et lors de la création de la pensée il a été dit qu'il y avait un autre projet alors on ne sait pas s'il se serait substitué au premier ou s'il l'aurait accompagné et dans les années 50 il a été beaucoup dit mais à titre bien sûr d'évaluation d'importance de la nouvelle revue que la décision était prise en 1939 de créer une revue pour les enseignants mais que cette revue n'a pas pu voir le jour du fait des événements bon alors c'est répété à plusieurs reprises bien sûr il y a eu des tentatives j'ai vu un témoin qui m'a dit qu'il était question qu'il soit le responsable administratif à l'époque mais bon dans les années 80 les années 39 étaient déjà très loin et ensuite il y a eu à la libération un essai alors en 39 certains parlent d'une école républicaine en projet donc le titre même est représentatif et dans la période 46 qui peut-être aurait été plus favorable à une revue bien sûr il a été question d'une petite plaquette alors c'est André Vauguet qui m'en a parlé alors ça se voit aussi dans la création de l'école et la nation c'est que Georges Ocogneau n'apparaît pas en tant que tel il était très favorable bien sûr à la création de la revue mais il ne voulait pas apparaître comme étant disons le parrain de la revue et c'est André Vauguet qui a joué ce rôle alors peut-être à l'instigation de Georges Ocogneau mais qui ne voulait pas disons perdre de son son image disons de militant pas seulement enseignant en se mobilisant pour cette initiative donc il y a eu des précédents la pensée dans ses débuts était aussi lue par des instituteurs et dans la période de la libération il y a des correspondants il y a des correspondances donc les choses ne sont pas tout à fait stabilisées et bien sûr il y a l'école laïque qui était animée par des instituteurs communistes et qui peut-être comparée à l'école et la nation d'une certaine manière qui est une première version si on veut il y a aussi l'action syndicaliste universitaire de la FNCGT qui était aussi une revue qui peut disons être une première version bien qu'elle ait continué bien sûr jusqu'en 54 donc il y a des précédents il y a des concurrents il y a des équipes qui ont géré ces différents projets et qui se sont retrouvées dans l'école et la nation entre autres André Vauguet qui en parle d'ailleurs dans un petit dans un témoignage qui existe sur internet avec Claude Villard où il parle de la création de l'école et la nation alors moi il m'avait dit des choses un peu différentes mais bien sûr que le souvenir qu'on a de tous ces événements et puis des dates aussi c'est un souvenir qui est parfois un peu flou et donc alors je crois qu'il y avait j'en profite je crois qu'il y avait une question sur la nature des articles moi j'ai repris le tableau et c'était Paul Deveg allez-y Pierre c'est Paul Deveg qui posait la question oui donc il y a un tableau récapitulatif des articles parus en juillet 1953 du numéro 1 au numéro 20 avec les différentes rubriques et quand on le voit grosso modo il y a 80% à mon avis propagandistes et 20% enseignants problèmes de l'école il y a par exemple des études centrales parce que évidemment quand c'est Cogno Fajon Garodi c'est des études centrales quand c'est Closet Pierre ard d'autres c'est pas des études centrales et grosso modo c'est 80-20 mais bon on pourrait lire alors la question de Paul était est-ce que ce pourcentage vaut sur la suite de la revue à ma connaissance le travail n'a pas été fait et comme ça comme on dit chez moi à vue donnée j'ai l'impression qu'il y a un certain rééquilibrage par la suite même si en fait c'est compliqué de départager en deux catégories étanches parce que sur les livres pour enfants il y a des dans la chronique il y a certains articles qui sont finalement bon c'est pas chez n'importe quel éditeur que c'est choisi mais il n'y a pas de propos forcément très politiques dans certains comptes rendus alors que dans d'autres ça l'est beaucoup plus et donc ça serait peut-être un travail à faire sur la durée en rentrant plus dans le détail de chaque chronique et merci à Paul qu'on vient de citer d'avoir répondu dans le chat que le journal des instituteurs était publié jusqu'en 1940 mais c'est une revue pratique professionnelle publiée par Nathan et numérisée par la bibliothèque d'Hiderot de Lyon ce que je ne savais pas et en parlant de revues différentes sur la place des femmes de l'école maternelle etc je le cite pour les collègues qui sont intéressés il faudrait regarder sur Gallica la revue qui s'appelle Union Femmes de France ou Femmes françaises je ne sais plus le titre qui était publiée par l'UFF de 1944 à 1949 et qui sous certains aspects préfigurent des rubriques de l'école et la nation donc il y aurait un travail de j'allais dire d'expertise balistique de regarder d'où viennent les choses qui atterrissent dans l'école et la nation parce que la rubrique des livres pour enfants telle qu'elle apparaît dans l'école et la nation je le dirai à la prochaine séance elle a un fort cousinage au début avec ce que Paulette Charbonnel faisait dans Femmes de France après elle devient autre chose avec l'arrivée de Nathan Caputo et d'autres contributeurs mais il y a là une galaxie de publications qui cherchent leur public dans la sphère communiste et que selon les aléas politiques de succès des revues ou autres qu'il faudrait quand même objectiver qui trouvent leur place et dans les publications qui précèdent l'école et la nation et ce n'est certainement pas la seule raison mais ça en fait partie Cognon et Pierre Rard sont beaucoup intervenus en 51 avant le numéro 1 ils sont intervenus à l'Assemblée contre les lois Marie Baranger et ils sortent une brochure si mes notes sont bonnes en septembre 51 où ils publient leur discours à l'Assemblée pour la laïcité contre les attaques du retour de la calotte etc. et il en est beaucoup question dans le numéro 1 alors on pourrait se demander si finalement cette brochure n'a pas été un galop d'essai pour s'adresser aux instituteurs bon voilà ça serait des choses à explorer ou en tout cas c'est l'un des thèmes qui est présent un petit mot sur le parce que j'ai recensé plus de 600 acteurs dans le réseau École et la Nation qui était un réseau très organisé avec une hiérarchie de responsabilité très importante puisqu'il y avait bien sûr le directeur rédacteur en chef comité de rédaction il y avait des correspondants du comité de rédaction il y avait des responsables départementaux des responsables cantonaux communaux le groupe scolaire les diffuseurs les abonneurs il y avait des concours d'abonnement où on voit des abonnés qui sont premiers au concours d'abonnement et qui gagnent un voyage en Union soviétique des groupes de travail au niveau national au niveau local des amis de l'École et la Nation c'est une période je crois que ce n'est pas le seul domaine où il y a une profusion de diffusion de postes de responsabilité et j'ai repéré 609 instituteurs plutôt instituteurs qu'institutrices mais bon il y en avait aussi et des équipes qui dans plusieurs départements permettent de voir qu'il y avait des équipes de 4 ou 5 militants dans une dizaine de départements une vingtaine bien sûr dans la Seine et à Paris mais entre les lecteurs diffuseurs abonneurs souscripteurs parce qu'il y a eu des souscriptions aussi donc tous ces noms figurent et en les regroupant on peut définir grosso modo quelques éléments de leur parcours de leurs investissements et par exemple le cas de Maurice Perche qui a joué bien sûr un rôle très très considérable qui a commencé à militer à la FNCGT qui a milité dans le mouvement Freinet c'est à dire qu'on voit les façons dont se recrutent les militants comment ils arrivent dans le secteur école et la nation il a été sous le coup de la répression parce que dans les années 50 il y a eu une répression assez violente bon il a été emprisonné parce qu'il avait un peuple contre la guerre de Chine ou autre et donc il y a comme ça toute une série d'épreuves d'événements et de prise de connaissances et d'investissement dans une voie de désinvestissement puisqu'il sort de la FNCGT il sort du mouvement Freinet et il va vers l'école et la nation bon il deviendra membre du comité central il ne le sera plus par la suite ce qui pour André Pierreard posait un problème parce que il ne voyait pas bien comment le principal responsable de l'école et la nation pouvait ne pas être reconnu au niveau de la direction du parti mais ces profils permettent de voir les investissements des investissements avec les profits qu'on peut tirer bien sûr de chacun de ces pas en avant ou en arrière voilà il faut que je remette le micro Tatiana a demandé est-ce que la collection est déjà accessible parce qu'elle ne la trouvait pas je vais mettre dans le fil de discussion le lien vers la page où il y a l'appel à manifestation d'intérêt je vais expliquer en deux mots qu'on n'a pas mis la collection en accès totalement public et immédiat pour l'instance ce qui est le projet à terme parce qu'elle est encore en cours de traitement je voudrais donner un coup de chapeau tout à l'heure j'ai remercié les personnels de la fondation Gabriel Péry il faudrait tirer un coup de chapeau aux personnels de la MSH de Dijon qui font un gros travail en coulisses pour mettre de l'ordre dans tous les fichiers donc le temps qu'on renomme les choses on donne un accès seulement aux personnes qui en font la demande le temps qu'on mette de l'ordre un peu dans quelques doublons dans quelques bon voilà qu'on toilette un peu le contenu mais j'ai mis le lien et au tout début de la discussion je vais le retrouver j'avais mis l'adresse mail qu'on a créé pour que vous puissiez demander aussi prendre contact avec les personnes qui sont dans ce projet je le remets donc n'hésitez pas et voilà sur ce sujet c'est ouvert à tous ceux qui en font la demande est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais raté je tiens à dire que nous avons le projet de numériser la thèse de Pierre Roche et de la mettre à disposition sur la page dédiée de ce projet sur le site de la fondation Gabriel Péry parce que évidemment on peut tous aller dans des archives mais c'est quand même plus simple quand tout est à disposition on en fait un usage plus intensif voilà et je pense que c'est d'utilité collective voilà voilà donc on a commencé à balayer un certain nombre de séances que nous animerons l'année prochaine sur Freinet sur Bourdieu et les communistes sur la question du syndicalisme sur la question on envisage avec Roger Martelly de faire ça dans un an en fin d'année sur le grand débat sur les dons et le lien avec le comité central d'Argenteuil parce qu'il y a un lien entre les deux voilà avec Elisabeth Bautier on travaille on va commencer à travailler sur la question d'individu et collectif comment ça se pose dans la réflexion de la revue en termes pédagogiques voilà donc n'hésitez pas à faire remonter vos projets je vais peut-être redonner le lien vers la deuxième pour vous inscrire pour la deuxième séance qui portera sur la rubrique de critique de livres et d'art pour la jeunesse dans l'école de la nation la jeunesse au sens large parce que dans les expressions de l'époque et qui perdurent puisqu'on parle de littérature pour la jeunesse c'est l'enfance l'adolescence et la jeunesse voilà s'il n'y a plus de questions est-ce que l'un des panélistes veut rajouter quelque chose Serge je te vois t'approcher vas-y une question concrète si tu veux élargir le cercle c'est-à-dire si de nouveaux chercheurs ou militants sont intéressés comment ils font pour se faire pour s'inscrire pour prendre contact avec toi alors j'ai pas dû être clair parce que j'ai mis avec l'équipe de l'AMSH parce que par exemple je discute avec le directeur de l'AMSH de Rennes qui me dit justement il y a à Rennes une équipe qui travaille sur les questions de l'école des politiques scolaires et donc ça ça peut vraiment les intéresser c'est-à-dire comment on peut continuer à faire à consolider ou le réseau ou le cercle un deuxième ou un troisième cercle même si au départ les gens veulent assister aux réunions mais enfin aussi d'autre part s'il y a après soit des appels d'offres soit des mobilisations autour d'un colloque ou des choses comme ça c'est bien que l'information circule et elle peut circuler à travers justement le cercle de ceux qui sont inscrits donc qu'est-ce qui gère les contacts là ? alors ça se fait de deux façons la première c'est qu'on a mis en place et c'est ce que j'ai mis les liens que j'ai mis dans la discussion la première des choses c'est qu'il y a une page sur le site de la Fondation Gabriel Péry où chacun peut s'inscrire pour recevoir toutes les infos liées à ce projet voilà donc c'est le premier sur l'appel à manifestation d'intérêt il y a un lien à ce niveau-là suivre les infos etc et ensuite j'ai mis le mail que nous avons créé revue.école-nation arrobas gabrielperry.fr où effectivement les collègues du CREA d'AREN ou d'autres labos qui n'hésitent pas à prendre contact soit par cette adresse générique soit l'un d'entre nous qu'ils connaissent et vraiment on est très content d'accueillir tout le monde il est probable qu'on constitue des groupes thématiques qui croisent leurs travaux par le biais du séminaire voilà et au-delà des seules questions liées à l'histoire de l'éducation dans le PCF je sais qu'il y a d'autres travaux qui portent je pense à Ismaël Ferrat je pense aux collègues de Damien etc qui portent sur la gauche en général et avec qui j'ai commencé à échanger effectivement avec qui on pourrait confronter je voulais évoquer Ismaël il y a des choses à faire de ce côté-là et comme le disait Serge tout à l'heure si on arrive à monter un projet inter-MSH ça peut être intéressant parce qu'on peut fédérer des labos et puis une vision pluridisciplinaire et pas simplement monodisciplinaire et d'autre part on peut répondre peut-être aussi alors je sais bien c'est toujours les contradictions inhérentes que l'on peut avoir les uns les autres avec les logiques de financement de la recherche mais on peut peut-être répondre à des appels à projets qui soient au niveau du réseau national des MSH puisqu'il y en a un tous les deux trois ans ou alors de logique d'ANR aujourd'hui puisque 30% a priori ont SHS de plus d'ANR dans les années à venir donc pourquoi les laisser qu'à certains et nous ne pas y aller mais bon voilà ce sont des je vais reprendre le vieux slogan il faut prendre l'argent là où il est donc oui et puis des fois on nous demande de répondre à des appels qui n'ont ni que ni tête là on a des projets en fait c'est à l'envers donc là dans ce sens-là ça ne pose pas de problème voilà donc je pense ça pourrait être pas mal que ce soit porté de manière inter-MSH il n'y a pas de propriété de Dijon loin s'en faut tout le monde soit associé en revanche effectivement il y aura sur Pandore d'ici peu déjà certains peuvent consulter quand ils t'auront demandé les logiques puisqu'on l'a en intran l'école et la nation ce qui est déjà numérisé indexé et merci ce que tu as dit pour les collègues de la MSH qui ont bien travaillé parce que ça a été rapide dans un temps très court voilà alors qu'il y a tout le reste mais ça permettra d'avoir au moins une collection quasi complète et qui sera complétée au fur et à mesure d'ici l'an prochain ce sera bon donc les collègues qui sont en ligne parce que j'ai repéré un paquet de noms de collègues qui sont les spectateurs voilà n'hésitez pas à prendre contact on vous fera une place vous êtes les bienvenus j'ai juste une proposition technique si c'est possible à terme c'est que l'URL le lien que tu as constitué on peut faire un alia et on pourrait faire apparaître le sigle MSH ça serait assez intéressant pour le lien avec certains labos ou certaines autres MSH ça peut être aussi bien notamment quand il faut pas financer mais quand il faut créer les partenariats ou des choses comme ça au niveau d'un chercheur qui explique ce qu'il fait dans un labo dans un réseau etc c'est pas pour demain matin mais je pense que c'est utile et je pensais à un labo à Dijon que j'en connais mieux que moi avec des responsables des chercheurs qui sont dans la MSH qui sont à l'Irédu qui est un labo historiquement important dans l'histoire des sciences de l'éducation bien sûr il y en a des collègues avec qui on travaille bien sûr et à qui j'en ai déjà parlé pour le coup mais bon après c'est vrai que l'année que nous venons de vivre a été un peu compliquée elle est un peu compliquée elle est un peu compliquée c'est pour ça qu'on a commencé en distanciel on verra comment on continue après parce qu'on n'en sait rien ils sont intéressés je sais que Sandrine Garcet a été intéressée mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui je sais que d'autres collègues alors nous ont contactés pour un autre projet mais ça peut le rejoindre vous savez qu'il va y avoir les Jeux Olympiques bientôt a priori en France et il y a un grand projet SHS et Sport qui est porté par l'INSHS et Inter MSH et des gens de l'Irédu nous ont contactés aussi pour ça donc on pourrait imaginer qu'il peut y avoir quelque chose sur l'école des nations et sport voilà des fois il faut ce que je te disais Stéphane alors oui tout à fait parce que là pour le coup il y en a sur l'histoire de l'EPS puisqu'il y a beaucoup d'enseignants de l'EPS qui étaient communistes et donc il y a beaucoup 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 de choses et là j'ai vu qu'il y avait Serge Reches qui était parmi nous tout à l'heure et d'autre part puisqu'on évoquait les livres pour enfants et tout il y a tous les enjeux de la BD nous on a fait des travaux sur PIF ces dernières années avec les collègues de Lettre et pas simplement des historiens des historiens de l'art et des sociologues et des historiens du sport on peut aussi revisiter à l'aune tout ça voilà c'est l'idée en tout cas tout sera bien le bienvenu voilà si il n'y a plus de questions et qu'on a passé toutes les infos en faisant appel au partenariat voilà ben écoutez à bientôt pour de nouvelles aventures le 29 juin à 14h c'est la séance dont nous parlions à l'instant sur la rubrique de critique des livres et des arts pour l'enfance avec Cécile Boulard Mathilde Lévesque Stéphanie L'oncle il me manque un mot de nom ça va me revenir à l'instant Valérie Vigneault et moi Patricia Richard-Pincipali je ne sais pas pourquoi je l'oublie et moi-même nous présenterons des travaux qui ont déjà été réalisés sur la revue et sur cette rubrique en insistant plutôt sur les partenariats possibles pour explorer parce qu'en fait c'est plutôt les années 60 qui ont été étudiés et finalement sur la durée on en connaît moins et sur le début on en connaît moins donc voilà on en parlera la fois prochaine on en connaît moins qu'il y a plus